Bonjour à tout le monde. Alors il y a Caroline qui va arriver dans quelques minutes parce qu'elle a pris un violent orage en duse là-bas, elle a perdu un essu de glace. La séance ordinaire du 31 mars 2016. L'an 2016 et le 31 mars à 14h, le conseil municipal du Mans convoqué en séance ordinaire, s'est réuni dans le lieu habituel de ces séances. Sur la présidence, M. Régis Bourilly-Mère. Présent, Yvan Lager, Bernard Mollerat, Jean-Claude Deneau, Claude Untersinger, Jean-Jacques Guitard, Isabelle Monté, Camille Allu, Caroline Vicini, Absinthe, Yvan Van Mal, procuration à Caroline Vicini, Gilbert Blanc. Avant de débuter la séance, M. le maire souhaite apporter un éclaircissement par rapport à ce qui a été dit à la dernière réunion. Il informe que le conseil municipal que les dotations d'État ont bien baissé en 2015. Les dotations touchées en 2014 ont été de 272 061,12 euros et en 2015 de 252 662,0 euros. Soit une baisse de 19 399,12 euros. Comme le suit. Dotations forfaitaires perçues en 2015. 213 900 euros. Alors qu'en 2014, elle était de 228 682 euros. Donc 14 872 euros de moins. Plus de dotations élus locales. 2799,12 euros de moins. Dotations au titre des exonérations en 2015. 1519,12 euros de moins. Dotations de péréquation en 2015. 299 euros de moins. Mme Monté informe le conseil municipal à l'annulation des délibérations prises lors du réunion du 24 septembre 2014 suite à la décision du tribunal. M. le maire donne la lecture du compte rendu de la dernière séance. Mme Alu s'étonne que M. le maire refuse de retranscrire le compte rendu comme elle le demande. Mme Monté dit qu'elle a simplement lu la lettre sans même se rendre compte qu'elle lisait des noms. Mme Vissigny lui précise qu'elle aurait dû avoir la délicatesse de ne pas les citer. Les noms. M. Guittard demande que les comptes rendus soient faits correctement. M. le maire a de voter le compte rendu à trois voix contre. Monté, Alu, Terzinger. Vote à 6. Vissigny, Lager, Monérat, Nau, Valmal, Procuration, Vissigny, Borelli. Mme Alu s'étonne que le courrier de Mme Anne-Marie Scellier ne soit pas prévu à l'ordre du jour. M. le maire Rélepont ne l'a pas reçu. Mme Monté demande à rajouter à l'ordre du jour la lecture de son compte rendu de la dernière réunion du CIRP. Mme Alu demande que M. le maire donne lecture des décisions prises par le tribunal. Ce sujet n'est pas escrit à l'ordre du jour. M. le maire a rendu compte en temps voulu. Mme Monté donne la lecture de son compte rendu de la réunion du CIRP et informe que le conseil municipal que la somme de l'Estrichure a décidé de se retirer du CIRP a compté de fin juin 2016, qu'il faudrait que les trois communes s'acquittent de la somme de 14 583 afin d'équilibrer le budget. D'autre part, le CIRP recherche un agent et a des compétences dans la comptabilité publique pour 12 mois. Votre des quatre taxes. En ce qui concerne le taux des quatre taxes, bien que les chiffres de la Strat ont été annoncés lors de la dernière réunion, M. le maire informe que les taux n'ont pas dépassé selon les états de notification. Et des taux d'imposition sont deux. Taxe d'habitation, 61,90%. Taxe foncière, 55,85%. Taxe foncière non bâti, 152,42%. Et CFE, 44,15%. Taux des quatre taxes, 2016. Taxe d'habitation, 18,89%. Taxe foncière, 18,26%. Taxe foncière non bâti, 73,33%. Et CFE, 26,74%. Taux accepté à l'unanimité. Achat tableau numérique. Le maire de l'Estrichure propose de vendre le tableau numérique avec des ordinateurs et les meubles de la classe mobile pour la somme de 2 000 euros. Ok, il faut rajouter le montant de l'installation et la mise en service à l'école et prévoir un contrat de maintenance. Un devis a été effectué par la société Perfecti et s'élève à 20 824 euros TTC. Le conseil municipal décide de l'achat du tableau numérique de l'Estrichure. En neuf, voie pour Monté, Alu, Vicigny, Lager, Mollerac, Nau, Valmal, Procuration, Intercingère, Bourrelli, Inertation, M. Guittard. Courrier. M. le maire donne la lecture d'un courrier de la société Deleuze-Lapierre sollicitant l'exonération de leur loyer pour 2016. M. Lapierre, président de l'Assemblée, prend la parole et est historique la situation depuis la création de la Missouri. Le vote pour l'exonération du loyer donne le résultat suivant. 3 abstentions, Monté, Lager, Intercingère, 1 contre, Guitard, 6 pour, Vicigny, Alu, Mollerac, Nau, Valmal, Procuration, Bourrelli. Les modalités de demande d'aide seront renvoyées à toutes les associations. Lecture est donnée d'un courrier de M. Nouguet et Rémi qui souhaitent s'installer en tant qu'agriculteur et donc construire un bâtiment agricole entre Tourgueille et le col de l'Espinace. Le CU a été déposé en mairie et envoyé à la DTM avec un avis favorable. M. le maire donne la lecture d'un courrier de Mme Jeannine Autain concernant les dégâts occasionnés lors des intempéries sur le chemin de l'Agence. M. le maire informe le conseil que des travaux d'urgence ont été réalisés et qu'il va réunir la commission des travaux afin de se rendre sur place. Lecture est donnée d'un courrier de l'association Les Cévenoles en folie sollicitant une aide supplémentaire exceptionnelle de 1 500 euros. L'association souhaite que le programme du 15 juillet soit rattaché à l'affiche du 14 juillet et que le branchement forain soit revu. M. le maire reprend note et fera vérifier le compteur. Voté à l'unanimité pour octroyer une subvention supplémentaire exceptionnelle de 1 500 euros. De même, l'association Les Quatre Fontaines a fait parvenir un courrier sollicitant une aide supplémentaire de 1 000 euros en vue de l'organisation du Festival du cinéma. Voté à une abstention. M. l'Ager, deux comptes à Mme Adu-Guittard, sept pour Vicigny-Monté-Monté-Monté-Monté-Rac-No-Inter-Signan-Balman-Procuration. Les modalités de demande d'aide seront envoyées à toutes les associations et que les bilones auront parvenir à Mérite avant le 15 octobre pour les années à venir. M. le maire donne la lecture d'un courrier du conseil presbytéral qui a examiné la demande de la municipalité pour l'achat des parcelles AB 333 et AB 334, qui n'avait pas été intégrée dans l'ordre de l'achat du temple. Le conseil régional doit se réunir le 15 avril et donnera son accord sur la décision du conseil presbytéral. M. le maire va se rapprocher de M. Vaillot pour plus de renseignements. Alors on y a fait passer des papiers, M. Vaillot. Subvention, l'association, la diligence et les anciens, les amis du maquis de l'éguale Cévenne. M. le maire fait part au conseil de deux demandes. Le subvention, l'association, la diligence a fait parvenir son bilan et une subvention de 200 euros est accordée à l'unanimité. Les anciens et les amis du maquis de l'éguale Cévenne sollicitent une aide en termes de restaurer la stèle implantée dans le cimetière du maquis sur la commune de Somal. M. le maire propose de verser une aide de 200 euros accordée à l'unanimité. Permis de construire au Claude Bourgade et Société SC Juvic. M. le maire informe le conseil municipal que M. Claude Bourgade a déposé un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation à la fave haute et qui a été refusée par les services de la DTM par rapport à la loi Montagne. M. le maire propose d'orgumenter en sa faveur Mme Vissigny-Lagé-Molliragno-Valmalle. Procuration Bourguélie. Subvention stagiaire. M. le maire propose au conseil d'octroyer une subvention de 100 euros pour les deux élèves ayant effectué un stage par rapport à son travail rendu. Ce sujet sera revu à la prochaine réunion avec les conventions de stage. Le conseil municipal tient à remercier les employés communaux qui ont bâti les caches conteneurs en pierre et beau travail. Devis-Batifère. M. le maire soumet au conseil municipal la devise effectuée par l'entreprise Batifère pour la création d'un cache-conteneur. Ce sujet sera remis à la prochaine réunion. La commission des travaux se réunira afin d'étudier le projet. Aménagement place du temple. On terminera la réunion la prochaine fois. Mme Monté-Allu, M. Guitard-Interciger refuse de continuer la réunion et quitte la salle en évoquant de la fatigue. Vu le départ de certains conseillers, M. le maire enlève la séance en sachant bien que le budget pouvait être, malgré tout être voté. Pourquoi tu vois ça la voir ? Le Coran est en Athènes. Mme Vicini, Lager, Monéra, Valmana, Procuration, Nô, Bourrelli. Le Coran, c'est 6 personnes, le Coran. Vous êtes chez 5. De quoi tu parles ? Tu viens de le dire. Non, 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 c'est celui-là, encore. J'ai pas quitté la salle, moi. C'est tout à fait mensonger, ça. Non, pardon. Je n'ai pas quitté la salle. Vous êtes au parti. Ah bon ? Moi, j'ai sorti de... Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux voir la vidéo. Tu envoies la vidéo. Là, c'est mensonger. En fait, pourquoi tu dis ? On était 10. C'est mensonger 9. Non, mais Gilles Berblanc est absent. Il y en a qui ont quitté la salle, moi, hein ? Oui, oui, bien, alors... Un, deux, trois, quatre, carosine, cinq. Cinq, c'est la manquette. Oui, oui, mais on était dix. Non, neuf ? Neuf. Mais Gilles Berblanc est... Oui, mais... Non, mais Gilles Berblanc... Non, mais Gilles Berblanc... Non, non, manquait un peu une porte. Non, mais... Vous avez été assis. Oui, oui, oui. Vous avez été levé, dans ce que tu te lèves, c'est pas le bien. Vous avez été là, là ? Vous aurez pu continuer. Non, mais non, c'est quoi ? C'est qu'elle t'a enlevé la salle ? Pourquoi ? Je suis jamais sorti. Ah, mais... Moi, je suis sorti. Moi, je suis sorti. Oui, je suis sorti. Pourquoi tu as levé la salle ? Oui, non, mais parce que... Tout le monde est parti. Non, 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 c'est bon. Allez, c'est bon. Vous êtes trop parti contre... Non, 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 c'est bon. Allez. Mais effectivement, au bout de trois heures de réunion, il valait même mieux quand même la rencontre. La question n'est pas... C'est votre avis, c'est d'avoir la caméra. Oui, mais c'est l'avis aussi de Carole qui était un peu de moi qui m'a dit qu'elle était fatiguée. Oui. C'est la tête de la carrière. J'aimerais qu'on vérifie mes livres. Oui ? J'aimerais qu'on vérifie mes livres. Que je n'ai pas quitté la salle, moi. Donc, ce que tu as marqué est faux. Mais nous n'en plus, en fait. Mais nous n'avons pas eu la salle. Non, 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 non. Tu as marqué la salle, c'est vrai ? Bon, je ne sais pas. Alors, qui s'abtient ? Attends, moi, j'ai des choses là-bas. Moi aussi, comment ça ? Bon, juste là, il n'y a pas que nous qui avons dit que trois heures de réunion, c'était bien, on pouvait reporter le budget la prochaine fois. Caroline Vissigny, aussi, dix minutes avant la fin, a dit « Oh, j'en peux plus, elle était juste à côté de vous. » Oui, oui. Elle était juste à côté de moi. Alors, j'ai une seule question sur ce compte-rendu. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au permis de construire de M. Claude Bourgade ? Est-ce qu'il y a eu une décision qui a été prise ? Rien du tout. On n'a rien pris du tout. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Mais c'est pas ce que c'est le compte-rendu. Dernière page. M. le maire informe au conseil municipal que M. Claude Bourgade a déposé un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation à la Farotte et qui a été refusée par les services de la DTM. Le maire propose d'augmenter en sa faveur pour Vissigny. Eh bien, on n'a pas voté. On a dit qu'on a voté à la chasse d'après. Oui, oui, oui. Alors, pourrais-tu dire que tu as voté, là ? M. le maire propose d'augmenter en sa faveur. C'est Caroline qui avait fait le truc. Bon, mais enfin... Non, 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 mais parce qu'il y a une... Il y a pas des gens qui l'ont lu aussi. Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais on va mettre correction, hein. Ah bon. Et sur ce point, du coup, effectivement, on avait dit que ce serait abordé à la prochaine. Oui, 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 oui. On n'est pas là, pas là. On vote le budget. La prochaine étant aujourd'hui, et cette personne, au conseil, on a dit qu'on l'abordera à la prochaine séance. Oui, non, mais il y avait le budget. J'ai peur que vous soyez fatigué après. Donc, on peut faire... Ah non, 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 non. C'est un sujet qu'on avait dit de refaire à cette séance et on lui avait dit... Enfin, cette personne attend notre réponse pour pouvoir commencer à construire. Donc, il me semble qu'on pourrait l'ajouter à l'ordre. Oh, mais attends, on ne va pas si vite, hein. Parce que là, ça va aller à la sous-préfecture et... Comment ça ? Ça va aller à la sous-préfecture. Oui, même qu'on donne un accord, ça va de nouveau à la sous-préfecture et c'est monsieur le sous-préfet qui décide, hein. C'est pas nous, hein. Nous, on va faire un truc, on va argumenter. C'est pas le sous-préfect qui décide, hein. Non, pardon, c'est... C'est le maire qui... Non, 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 non. On n'a pas le plus, on n'a pas le plus. Non, non. En fait, la DDTM, elle donne un avis. Oui. Elle donne un avis. Mais c'est le maire aussi qui prend la décision. Je vous donne un avis. Un avis et ensuite, c'est la sous-préfecture. Oui, et la sous-préfecture, là... J'y suis allé pour des... N'oublie pas que je suis allé défendre le permis de construire de... Je suis allé défendre le permis de construire de Claude Bourgade, hein. Et le sous-préfet m'a dit, on peut pas l'accepter, c'est pas bon. Alors c'est pour ça que j'ai demandé la fois dernière qu'on fasse un truc comme on avait fait pour le monsieur qui est en dessous chez moi, qu'on lui fasse un petit laus, en lui disant que pour la vie économique du village et tout, que c'était nécessaire. Mais toujours, vous... Bon, alors, Caroline étant présente, on peut lui demander... Deux. Ah oui. Quand tu as fait le truc, là. Monsieur, au sujet du permis de construire de Claude Bourgade... Non, non, ça c'est vrai. Oui. C'est que nous, on s'est levés, nous on avait quitté la salle. C'est pour ça que tu as levé la silence. C'est ce qu'il faut. En fait, moi... Vous avez quitté la salle, non ? Moi, je vous ai vu partir. Vous avez été là ? Vous avez été là ? Voilà, tout le monde était debout ? Non, non. Autrement, je n'ai pas levé la séance. Oui, non, mais autrement, je n'aurai pas... Mais il a levé parce que vous l'avez dit... Parce que vous, parce que vous, parce que lui, il m'a aussi la vie. Ça fait trop facile, hein ? Il m'a aussi été fatigué. Il m'a dit. Bon, moi, je... Alors, bon... Bon, allez. Alors... Là, il va s'est marqué sur le tableau. Non, mais c'est très bien con. Vous jouez sur quelque chose. Non. Et puis là, il va le marquer, c'est tout ? Non, non, mais... Il a levé la séance, quoi ? Non, 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 moi, j'ai... C'est vrai que là, c'est... Non, 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 non. C'est pas un bon jeu. Oui ? Oui, non, non, mais tout le monde s'est levé. Non, non. Ah si ? Quand j'ai vu ça, j'ai levé la séance, hein ? Oui, oui, oui. Tout simplement. Oui, oui, c'est bon. Alors... Au niveau du cirque, il y a marqué, en fait, 12 heures... 12 heures par mois. Non. Il n'y a pas marqué 12 heures par mois, il y a marqué 12 mois. En fait, c'est pas 12 mois, c'est 12 heures par mois. Il manque heure, c'est 12 heures par mois. Eh oui, c'est levé. Au niveau du tableau numérique, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était pas très explicite, parce que j'avais compris que les 20 000 euros, c'était le devis qui avait été fait pour la maintenance du... Et je me disais, mais c'est bien cher. Et après, en regardant le film, là, j'ai bien vu que c'était en fait le devis du neuf. Et c'est pas très explicite, c'est pas bien précisé. On a l'impression que les 20 000 euros, c'est la maintenance, corresponde au devis de la maintenance, comme c'est formulé, quoi. C'est vrai. Ensuite, au niveau des subventions des associations, on a parlé qu'il faudrait, à partir de l'année prochaine, revoir notre fonctionnement de subvention aux associations. On a parlé de pourcentage, peut-être autre chose, mais en tout cas, pas donner une subvention comme ça, parce qu'on demande 2 000 et on donne 2 000, l'autre, il demande 200 et on donne 200. On avait parlé de subventions d'âge, donc ça aurait été bien de le mettre. Et voilà. Bon, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Elle n'a pas eu le temps de noter, la seconde. Non, parce que j'ai noté le reste. Abstention, qui ? Excusez-moi. Deux abstentions. Abstention. Comme c'est que le mot est contre, c'est pareil. Contre 3, c'est ça ? Oui. C'est bon, on continue. C'est infini, là ? Non, mais c'est bon. Bon, on va passer au budget commun. Page 6. Alors, on le lit par chapitre. Ah, ben oui, c'est quand même 5, là. Ah, ben oui, parce que... Ah, oui. Présentation générale. Alors, en fonctionnement, dépenses de la section de fonctionnement, 708 747,067. En recette de la section de fonctionnement, 708 747,067. Total de la section de fonctionnement, 708 747,067. Et en recette de la section de fonctionnement, 708 747,067. En investissement, dépenses de la section d'investissement, 288 747,067. Et en recette de la section d'investissement, 298 747,067. Et en recette de la section d'investissement, 1 05 982 085. Reste à réaliser, dans les dépenses de la section d'investissement, 166 381,067. En solde d'exécution de la section d'investissement reportée, 541 004,79. A total de la section d'investissement, 1 05 982 085. Et en total du budget, 1 714 730,52. Et en recette de la section de fonctionnement, 1 714 730,52. Page 7. Proposition nouvelle. Vous y êtes, au 011. 301 003,45. En charge du personnel, frais assimilés, 262 500,0. Au 014, atténuation de produits, 2 064. Autre charge de gestion courante, 53 500. Total des dépenses de gestion courantes, 619 067,45. Au 66, en charge financière, 3 800. Au 67, charge exceptionnelle, 1 000. Total des dépenses réelles de fonctionnement, 623 867,45. Au 023, virouement à la section d'investissement, 81 658,89. Au 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 3 221,33. Total des dépenses de fonctionnement, 84 880,22. Et total des dépenses d'ordre, au total, 708 747,67. Total des dépenses de fonctionnement cumulées. Recettes de fonctionnement, propositions nouvelles, au 013, 12 000. Au 70, produits de services et de domaines et ventes divers, 500. Au 73, impôts et taxes, 295 751. Au 74, dotations et participations, 252 624. Au 75, autres produits de gestion courante, 135 500. Total des recettes de gestion courante, 696 375,0. Au 76, au produit financier, 12 000. Total des recettes réelles de fonctionnement, 708 375. Et au 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 362,67. Oui, 372,67. Bon, il y a des fois que... Au total des recettes d'ordre de fonctionnement, 372,67. Et au total, 708 747,67. Total des recettes de fonctionnement cumulées, 708 747,67. Page 21. Et opération d'équipement, bâtiments communaux. Alors, montant à réaliser 3 900 et montant, pour information, 42 778,39. Soit un excédent de financement de 46 678,39. Moins, excusez-moi. Moins, mais c'est des propositions nouvelles que tu dois nous lire aussi. Il y a zéro en propositions nouvelles. Oui, on en a remis, hein. Ben oui, mais il faut le dire. Je ne l'ai pas dit ? Mais non. Ah, mais excusez-moi. L'île opération d'équipement, voirie, en dépense, montant 48 0,19. En recettes, et un résultat excédent de financement, moins 66 500. Aménagement village, 15 800. Besoin de financement, 15 800. Moins. Moins, oui. Chemin de l'Oulette, pareil. Alors, le chemin de l'Oulette, on le traîne, parce que c'est parti en préfecture depuis 2 ans. On a demandé comment ça s'appelle. Oui, une expropriation. Une expropriation. Alors, c'est en cours. On doit avoir la réponse sous peu. Oui, parce qu'il y avait un problème par rapport à la famille. Qui ne s'entend pas. Égale, qui sont au tribunal. Voilà. Voilà. Alors, besoin de financement, 20 000. Moins. Moins 20 000. Maison Salomon, en recettes, 76 603. Excédent de financement, 76 603. Mais pourquoi vous dites excédent de financement ? Parce qu'encore, on n'a pas touché les subventions, là. C'est les subventions à venir, ça. Voilà. On n'a pas touché les subventions. Non, mais je ne le regarde pas. Accessibilité, dépenses, 5 000. Besoin, 5 000. Moins. Moins 5 000. Alors, un temps péril, un temps péril, en dépenses, 121 000. Non, reste à réaliser. Non, reste à réaliser 121 600. À N moins 1. Oui. Et un montant d'information, 92 400. En recettes, 141 040. Et besoin de financement, moins 72 960. Parce que là, de nouveau, 2014, on n'a pas touché les subventions, encore. 2014 et 2015, on n'a pas d'arrêt. Et les subventions, c'est 40 000, c'est ce qu'on n'a pas d'arrêt ? Non, non. Ça, c'est le montant de... Non. Subvention de recettes. Oui, mais le total, le total cumulé. Oui, sur 214 000. Voilà, le total cumulé des subventions. Ce qui reste en subventions à récupérer, c'est ça ? Oui, mais... Pour les intempéries. Oui. Pour les intempéries, 2014 et 2015. Ah, 2014 et 2015. Deux années. Place du Temple en dépense pour un montant de 71 000 euros. Et ? Il y a un matériel informatique, Abraham. Ah oui, je voulais sauter. Matériel informatique en dépense, 6 600. Montant pour information, 2 800. Et besoin de financement, 9 400. Oui. Moyen de 9 400. Là, c'est le... C'est tout bien prévu, là. Les panneaux... Les panneaux pour les enfants. Le numérique. Hein ? Matériel informatique, hein ? Oui. Pour l'école. Pour l'école. C'est un peu... Numérique. C'est un peu... Oui, à moins 9 000. 9 000, c'est un peu informatique. Non, mais parce qu'on a mis... Il y a ça. Et s'il vous faut informatiser la bibliothèque. Oui, il y a la bibliothèque. Ça a été demandé. Voilà, c'est où je cherchais. La bibliothèque, c'est pas la bibliothèque commune qui le gère ? Oui, mais on a une participation. De la communauté commune ? La bibliothèque, c'est un peu plus ample. Dépense, 71 000. Total des recettes, 49 700. Besoin de finances, moins 21 300. S'il vous plaît, c'est un peu plus ample. Vas-y. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a zéro en proposition nouvelle sur tout, en fait, l'investissement. Parce qu'il y a un... Sur les bâtiments communaux, sur la voirie, etc. C'est pas qu'il y a zéro en proposition nouvelle, excusez-moi. Ça se reporte au montant pour information, qui est rajouté au reste à réaliser. Il faut rajouter le montant pour information avec le reste à réaliser. C'est la maquette qu'il y a. C'est la maquette qu'il y a. C'est les propositions nouvelles. Je m'adresse au conseil municipal aussi. Parce que moi, je sais... Non, mais Martine, je suis d'accord. Je sais que moi, j'aimerais que ce soit le conseil municipal qui m'explique ça. Parce que moi, j'essaye de comprendre. Oui, mais moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a zéro en proposition nouvelle. C'est la nominature, OK. Comment ça, là ? C'est la nominature, OK. Comment ça, eh ? C'est parti de qui va vous l'expliquer, hein ? Oui, d'accord. Mais je demande aussi si quelqu'un du conseil municipal a compris. Il y a d'autres personnes dans la commission de finances ? À part Caroline, il y a d'autres personnes dans la commission de finances ? C'est qui qui est dans la commission de finances ? Monsieur Vidal-Valman, on l'a faite, la commission de finances. Vous l'avez fait dans la commission de finances ? Oui, 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 oui. T'as pas une réalité ? Alors, moi, je tiens à vous dire que, pour préparer un budget, oui, on a été là. Non, non, il faut bien savoir que, quand même, pour réaliser une commission de finances, ils ont été convoqués, ils sont venus, on en a parlé, mais pour mettre tout point... Il n'a pas été invité, puisqu'il fait partie de la commission de finances. C'est bon, monsieur le maire, pour le coup, pourquoi vous n'avez pas invité monsieur Jean-Jacques État ? Parce que peut-être, je n'en avais pas besoin. Vous n'en aviez pas besoin, c'est vous qui a décidé ? Non, non, mais il y a eu un oubli, je n'en sais rien, il y a eu un oubli. Non, mais pour en revenir au budget... Qui c'est qui a fait participer à cette commission de finances ? Il y avait Caroline... Non, mais je demande, ils sont grands, ils peuvent répondre. Qui c'est qui a participé à la commission de finances ? Jean-Jacques, mais tu avais été invité, tu n'avais pas... Oui, je vais vous dire, c'est un jour le matin, je ne sais pas. Oui, oui, voilà. C'est surprenant, c'est surprenant... Parce que nous, on n'a jamais été à la commission de finances. Oui, mais non. Oui, c'est surprenant, après, on a... Moi, c'est le PNJ, c'est la courte. Non, 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 non. C'est le PNJ, mais... Jean-Jacques, elle n'est même pas à étudier la commission de finances. Parce que tu peux préparer le budget tout seul, hein. Non, non, non. Je ne te contrôler pas, c'est ça. Tu peux préparer le budget, c'est dans tes compétences. Non, non, mais je peux te dire une chose, qu'aujourd'hui, pour préparer un budget... On ne dit pas qu'on réunit une commission de finances et on ne convoit pas tous les membres de la commission de finances. Ça, c'est une faute. Oui, bon, oui. Ça, c'est une faute. Vous avez la date exacte, les uns et les autres ? Non, elle a dit qu'elle était venue à Amérique, ça s'était fait comme ça. En fait, la commission de finances... Moi, moi, je suis une faute. C'est comme ça, c'est une faute. Est-ce qu'il y a eu une commission de finances ou pas ? Oui, j'ai convoqué. Et alors, quels jours ? Ah, mais je ne suis rien, moi, maintenant. Il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi. Bon, mais on va le mettre en vote. Je vais le mettre en vote. Vous avez un courrier pour les convoquer, non ? Je vais répondre à Isabelle. Ça, ce ne sont que des opérations d'équipement. Seulement, si vous aviez une lecture de la section d'investissement, les propositions nouvelles, vous les avez. Et oui, vous ne serez pas... Non, mais c'est... En fait, on l'a lu, il était un peu... Oui, non, mais voilà. C'est le budget. C'est l'officiel qui le présente comme ça. Mais par contre, on le retrouve bien au chapitre de l'investissement. Après, ce sont les opérations qui sont détaillées. On aurait pu le lire, hein ? Alors... Non, je le dis ? Oui, non, mais moi, je... Oui, alors, c'est vrai que la section d'investissement n'était pas assez des recettes. Tu ne les as pas lues ? Non, non, non. Ce qu'a dit... On aurait pu le lire, mais... C'est ce qu'il a dit Yvan, d'ailleurs. En fait, pour en revenir à la commission de finances, je trouve ça quand même incroyable de réunir une commission de finances. Alors, moi, c'est... Moi, je doute là-dessus. Oui. Parce que quand on parle... Quand Caroline dit « Je suis venu comme ça... » Non, moi, j'ai envoyé des convocations. Je ne sais pas qui c'est qui fait pas. C'est passé à deux jours. Non, mais moi... Non, mais j'aimerais savoir si vous avez reçu une réunition. Non, mais t'as vu une réunition. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais on a convoqué... Je l'ai convoqué... Non, non, je l'ai convoqué par écrit. Par écrit ? Par écrit. Alors, je le soumets au vote, le budget. Non, 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 on n'a pas soumis. Attends, on m'invite le maître. Oui. Elle n'a pas été convoquée par écrit. Moi, il n'y a pas... Vous savez, moi, je vous sais, pour vous dire, ça n'a rien à voir avec ça. De la réunion de reconfort, je n'ai pas reçu la réunion. De la réunion de... Le conseil municipal. Le conseil d'avent. Oui, oui. Je n'ai pas reçu la réunion. Et alors, il était en bonnie. Donc, à cette commission de finances, qui c'est qui était présent ? Donc, il sait qu'il y avait... Il ne le faisait pas... Il ne le faisait pas... Il ne le faisait pas... Il y avait... Il y avait Yvan Magé, quand on est venus. Il y avait... Non, mon rade n'est pas... J'avais convoqué Caroline. Et Yvan Mademala. Il n'était pas là non plus. Eh bien, écoute, nous, on a fait... Mais Yvan, tu y étais ? Oui, oui. Non, non, mais... Peut-être qu'il n'y était pas en basse. Non, mais oui, il te dit qu'il y était... Oh, il ne se trouve pas en basse. Oh ! Vous étiez tous les deux, en fait. Non, non, on était... Oh, non, je... Qui c'est qu'il y avait... Non, non, mais c'est votre droit, hein. Je ne discute pas, là. Oui, 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 oui. Vous pouvez... Oui, 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 oui. Vous pouvez... Moi, je ne dis pas qu'on a réuni la commission de finances, alors que ce n'est pas vrai. Si, j'ai réuni la commission, si. C'est pas vrai, je ne peux pas te croire. C'est pas vrai. Non, je ne parle pas de salaire. Je ne te parle pas de la rue. Mais la commission de finances, oui, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous n'êtes pas là, c'est pas vrai. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es venu à la commission de finances ? Non, c'est à 9h le matin, non ? Ah, tu viens de nous dire oui. Il va là. Lui... Tu réponds avant ? Non, mais lui... Je lui ai envoyé par écrit, comme à Caroline, à la commission de finances. Il est venu, tu as dit... Ah, allez, c'est bon. Allez, il faut savoir que... Non, mais moi, c'est bon. C'est quand même étonnant que Jean-Jacques ne soit pas invité, alors que la commission de finances, il en fait partie. Mais parce que c'est comment ça ? Oui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas bien. Alors, il faut savoir que le budget, il a été visé par M. le percepteur, quand même, avant de le transcrire. Le percepteur, c'est pas lui. C'est le conseil municipal. Oui, oui, non, mais il a... Non, non, mais on est descendu, il a visé, et tout est dans l'ordre. Alors, moi, j'ai des questions. Après, donc, après, tout... C'est l'investissement, là. Au niveau du fonctionnement et des dépenses, donc, au niveau du combustible, en 6621, je suis à la page 15. Donc, il a été dépensé en rente administratif 2015 9594,37 euros. En proposition nouvelle, 9000 euros. Donc, les combustibles, c'est le fuel pour le chauffage de l'école, etc. Et le gaz. Et le gaz. Donc, en 2015, on a quand même investi sur une chaudière. Oui. Qui devait faire... Qui devait... Donc, une chaudière neuve à combien ? Tant, vous ? C'est pour... 20. 20. 40 000 euros. Non. Non, vous le comprenez. Je ne sais plus. Non, il y avait 10 ans. Je ne sais plus. Oui, il y avait 10 ans. Et, Régis, tu nous as dit qu'à changeant la chaudière, on ferait 40% d'économie. Oui. Le gaz de fuel. Oui. Du coup, je comprends pas pourquoi on passe en proposition nouvelle à 9000 euros. Alors que, logiquement, on devrait faire des économies. Oui, non, mais... C'est-à-dire que quand on a changé le chauffage... Il faut être quand même... Non, non, mais quand... Si c'est une proposition... Non, mais quand on a... Non, mais quand on a changé le chauffage, il faut savoir que dans la cuve à fuel, il y a toujours un excédent de 3000 à 3500 litres. Aujourd'hui, on a gaspillé. On a fait deux fois le plein. C'est ça, hein ? Deux fois le plein. On a mis 3500 et 4000. 7 ou 8000. Et il faut savoir que le chauffage va être arrêté de la semaine. Il va rester encore aux 3000 litres. Voilà. Et bien, c'est bien pour ça que nos euros, c'est pas nécessaire. Mais on les a mis quand même. Parce que le gaz, il y a... Si la chaudière à gaz vient à tomber en panne ou quoi, je n'en sais plus trop rien, là-dedans. Voilà. C'est pas la récoucité, si elle tombe en panne. Oui, mais enfin, il vaut mieux mettre plus que moins. C'est la maintenance. Oui, mais ça, c'est que des écritures. Si la chaudière doit être réparée. Ah, mais ça, c'est pas pareil. Non, mais il vient de dire si elle tombe en panne. Non. Ça, c'est que des écritures, hein ? Demain, tout peut changer, là. Ah, mais c'est que des écritures. Est-ce que comment tu nous as dit, quand j'en ai la chaudière ? Oui, on a fait des économies. Mais c'est très bien. Oui, on a fait des économies. Mais ça, c'est pour ça, dans le budget. Ça se voit pas dans le budget. C'est ça. Le budget ne réfère pas l'intention de faire des économies. Mais l'année prochaine, tu le verras. Parce qu'au moins, on aura vraiment les chiffres pour regarder la consommation. Non, mais on parle d'intention. Oui, non. Nous, ce qui est important, c'est l'orientation de l'ordre sur le budget. Là, il ne donne pas une orientation vers l'économie. C'est plutôt vers les dépenses. C'est que des chiffres. C'est que des écritures. C'est que des chiffres. Comment on en parle plus ? Oui, mais c'est des écritures. Est-ce que vous savez que le budget de fonctionnement est augmenté de 20% ? Non, je parle du vente. Je ne veux pas, mais on ne parle pas du vente. Moi, je parle d'un budget. Oui. On parle d'un budget. Mais c'est de l'écriture. C'est de l'écriture, Jean-Jacques. On peut y mettre 100 qu'on veut, là, de l'air. Ce qu'on veut. C'est un message qu'on envoie. Oui, et bien, tu moutons. Qu'on veut envoyer à la population. On veut faire des économies. On ne veut pas en faire. Là, ce n'est pas le message qu'on donne. On n'en prend pas. On ne va pas les dépenser. Ah, mais je n'ai pas dit ça. Non. Oui, mais c'est sur le sens de ces écritures. Par exemple, pour un personnel, ça n'est pas. Ah, c'est pareil. C'est le quotidien. Voilà, donc, en fait, c'est ça. C'est ce qui m'a interpellé en disant, pourquoi mettre la même somme, alors que normalement, on devrait faire le 42% d'économies sur le film. Ça permettrait de voir aussi les économies qui peuvent être faites sur le compte administratif. Effectivement, le compte administratif, c'est le plus important. Mais bon, c'est un budget prévisionnel. C'est que des chiffres, c'est que des chiffres, c'est que de l'écriture. C'est que de l'écriture aussi. Mais on fait des économies. Non, c'est pas... On fait des économies. C'est pas que c'est différent que... Le budget de fonctionnement est à l'augmentation de 20%. Oui, oui, oui. De 20,7%. Oui. Vas-y, continue. Alors, où est-ce qu'on voit le message qu'on veut transmettre qu'on fait des économies ? Je te dis... Mais si on en fait vraiment des économies, pourquoi est-ce que ça ne se voit pas dans les prévisions, M. le maire ? C'est juste la question ? Mais nous, on a mis... Comme je le répète, on a fait pour la chaudière, cette année, on a dû économiser entre 6 000 et 7 000 litres de fuel. Mais aujourd'hui, on n'a pas arrêté parce que la chaudière continue toujours l'année prochaine. On verra vraiment ce qu'il en a été. Là, aujourd'hui... Tu veux faire un bilan, si je dis, mon avis, sur un A, pour voir exactement ce qu'on prend des mains, parce que la chaudière a été installée comme... Mais ça, c'est quelque chose que tu peux nous expliquer, qu'on peut entendre. Voilà. Qu'on peut entendre. Voilà, mais je te le dis. Oui, enfin, après avoir posé 5 à 4 questions, on va en arriver là. Oui, ça ne m'intéresse pas d'autres appareils. Bon, allez, continue. Moi, j'aimerais savoir, au niveau des fournitures de petits équipements, je trouve que 13 000 euros, c'est pas mal. Il y a des timbres, là, non ? Non. Non ? Est-ce que quelqu'un sait que de quoi ça correspond, les 13 000 euros ? Bon, c'est complexe, ça s'en remet. Non, mais moi, je pose la question à ceux qui ont participé à la commission finance et qui ont préparé le budget. Yvan ? Non, je ne sais pas. Hein ? Martin, il va te le dire. Non, mais... Mais si, non, tu as raison, Martin, il va te le dire, oui. Parce que c'est... Il y a des trucs qui sont complexes. Mais... Vous avez prévu de résonner l'euro à la commission finance pour préparer le budget. Vous êtes basé sur quelque chose, quand même. Lundi, donc il y a trois jours, j'ai demandé à pouvoir consulter, justement, le détail de toutes ces dépenses sur le compte administratif de 2015. Donc, on est vraiment des chiffres stables. Et donc, ça fait trois, sur 2015, un groupe de... Non, 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 mais non, mais ça c'est mon d'euros. Mais les petits équipements. Oui, voilà, dans les petits équipements. Donc, auto-galvanisé, le montage et le nettoyage d'une fonctionneuse, du ciment x15, du ciment x10... Bon, il y a Manen, il y a des... De la peinture, de tout, de les deux moteurs... Oui, mais il y a tout, il y a de chez Manen... J'ai vu aussi, parce que je l'ai juste regardé un petit peu, j'ai vu aussi sur les derniers mois qu'il y avait marqué fourniture, petit équipement, quoi. Donc, il n'y a pas de détails au niveau du... Mais ça, c'est pas nous qu'on le sort, ça, c'est la nomenclature qui est comme ça. Le libellé, c'est le... Le libellé, on le rentre nous-mêmes, le libellé. C'est pas la nomenclature qui rentre le libellé. Nous, la dodale... Parce que fourniture de petit équipement, effectivement, c'est l'intitulé de l'article. C'est pas le libellé de la ligne de l'article. Oui, 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 on le sait. Donc voilà, les 13 000 euros, peut-être que là aussi, on peut faire des économies là-dessus, sur la fourniture de petit équipement. Par exemple, il y a les plans d'évacuation qui ont été plastifiés en A3 pour 324 euros. Et c'est assez élevé. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est fait, mais peut-être qu'on peut trouver des endroits où c'est moins cher. Il y a plein de dépenses comme ça. Les écoles, ça pourrait être... C'est pour les écoles. C'est pour les écoles. Oui. D'accord. Oui. C'est le plan d'évacuation des écoles. C'est pour les écoles, d'ailleurs. Mais c'est pas que la petite... C'est qu'il m'a fait... Non, mais... C'est... C'est à son côté ? Non. Oui, c'est un truc normalisé. Ça fait 340 euros, non 3... Ah oui, mais... 3 affiches. Et oui. Et... Oui, et si nous on le fait, qu'il arrive quelque chose, que c'est pas décaire. Personnellement, j'ai déjà plastifié chez un imprimeur, c'est aussi cher. Donc je continue au niveau des contrats de prestation de services. C'est pareil. 12 000 euros, je trouve que c'est bon. Ça fait assez cher, quoi, 12 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans les contrats de prestation de services ? Il a été dépensé au compte administratif, donc 2015, 11 972. Donc on peut comprendre ces 12 000 euros. Mais est-ce que sur cet article-là, on ne pourrait pas faire des économies ? Ceux qui ont travaillé sur le budget, ça correspond à quoi ? Non, non, non. Non, non, non. Tu es venu à la commission des finances ? Non, je ne peux pas partir. Vas-y, vas-y. Ah, tu ne peux pas partir. Ah, mais il y a dans la main, non. Il y a le contrat de photovoltaïque, cette année, en plus. Il y a le photovoltaïque. En plus, cette année. Qu'est-ce qu'on fait photovoltaïque ? Il y a le contrat, là, qui est compris en plus, cette année. Le contrat ? Ah, d'accord. Et oui, en plus. D'accord. Et le contrat, il y a de combien ? 1 600 ou 1 700 euros. Oui. Pas mal. Mais de toute façon, au niveau des dépenses, dans le budget annexe du photovoltaïque, il n'y en avait pas de dépenses ? Ici. Sur le photovoltaïque, oui, il y avait le contrat. Il y a maintenant, oui. Donc 1 200, il y aura ce que c'est quoi ? Là, c'est pareil, il y a un peu de tout, hein. Contrat de prestation. Moi, c'est des limites, des articles, parce que je me dis qu'on veut faire des économies. Non, je ne peux pas à ces limites, on évitera, quoi. En fait, là, on peut faire des économies, c'est sur ce chapitre, charge à caractère général, où il y a un peu de tout et beaucoup de choses. Et du coup, c'est sur ce chapitre-là que la commune peut faire des économies. Donc, moi, je cherche à voir sur... Non, mais on est ricorac, on est ricorac, là-dessus, sur les trucs de petits équipements. Sur le photovoltaïque, on te l'a dit, il y a presque 1 600, 1 700 euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 11 300 euros. C'est pas le mot. Non, mais il y a... Il y a 1 300 euros de petits équipements, il y a le crédit bail. Il y a la DIAG. Oui, mais DIAG, ça ne vient pas d'arriver sur un petit équipement. Non, 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 on prend le contrat de prestation. Ah oui, excusez-moi, j'étais partie. D'accord, d'accord. Il y a le photocopieur. Oui, alors un photocopieur. Et le photocopieur, c'est combien ? 1 200 euros. J'ai pas la tête d'un. 1 200 euros par an ? Non. Parce que l'occasion photocopieur, c'est un contrat, c'est suivant le nombre de photocopies, c'est ça ? Non, c'est un contrat. Parce que ça fait cher. Ça fait très cher. Oui, mais... Oui, mais... On travaille sur un service où on a un contrat aussi de prestation pour un copieur. Et on ne paye pas ce prix-là, quoi. Et des photocopies, on en fait beaucoup. C'est 1 1 196 euros par trimestre. Oui. Donc, ça fait 1 200 euros par trimestre, c'était... 1 000 euros ? 4 3 12, ça fait 400 euros. Il y a pas un prestat par trimestre ? Par trimestre ? Il y a pas des prestataires de recherche ? Il y a un moment où ça dure, ouais. Il y a des bonnes cher, c'est ça ? Et là, maintenant, c'est la recherche en même. Et là, maintenant, c'est la recherche ? Et oui, c'est écrit là. Ça nous est facturé. Contrète maintenance photocopieur 1 200 euros. Maintenant, ça doit être... Non, c'est pareil. C'est un autre intitulé, mais ça doit être l'allocation. Oui, c'est un même lot. On va voir s'il y en a 4 à la main. Et là, c'est pareil. On pourrait aussi peut-être voir... Faire un marché, un autre prestataire, faire des devis... C'est-à-dire qu'au cas, quand on a changé, dans le dernier... Pour revenir aux photos, aux photocopieurs, quand l'autre, il a lâché, on a pris le gars de Somman. Toutes les communes se sont réunies pour prendre... C'est très bien, ça. Voilà, on a fait travailler celui de Somman. Enfin, non, de Payroll. Payroll nous a fourni le truc. C'est que là-dedans, il y a des... Ne serait-ce que pour les associations, toutes les photos couleurs... Non, mais là, on ne marche pas la photocopie. Non ? On ne sait pas au nom de la photocopie. Si tu as en fait qu'une, c'est le nom de plus. C'est au contraire. Alors, est-ce qu'il ne peut pas faire ? Non, mais on l'a demandé. Comment on marche ? Non, mais... Non, mais je l'ai convoqué. Je l'ai convoqué lui. Il y a un autre gars. Il y a un autre gars. Il me dit qu'il n'y a presque rien de différent, ça. Oh ! Je te dis... On a léché sur le matin. Non, mais je te dis... Mais je peux te dire que ce n'est pas 400 euros au trimestre. Tu vois le nombre de photocopies. Alors, effectivement, si... Je ne sais plus si une bêtise. Mais s'il y a... C'est 4.000... C'est 4.000 photocopies au trimestre. Je veux bien que ce soit cette tarif-là. Mais si ce n'est pas... Après, il faut voir un nombre de photocopies qu'on peut faire. Parce que si on... Même si c'est que... 100 euros d'économie sur le trimestre. Ça sera toujours 100 euros d'économie sur le trimestre. Non, mais on l'a vu déjà. Je l'ai convoqué, le gars. Et j'en ai fait venir un autre. Et... Un dans l'autre... C'est... Je vois... Oui, mais là... C'est une négociation avec les uns et les autres. Alors, on l'a fait venir. Il y a... Il y a deux ans, le gars. Et... Perfecti, c'était... Et il a regardé. C'est... Il y a quoi ? 50 euros d'écart ? Même pas. Alors... 5 000 euros d'économie. Ah ben, on le sait, hein ? On le sait, hein ? Figure-toi qu'on n'est pas... Mais c'est bien pour ça que moi, je voulais voir si on peut faire des économies là-dessus. Je cherche, en fait. Moi, je sais simplement. Oui, mais on aussi. Je cherche à voir où est-ce qu'on pourrait faire des économies. Oui, oui. Au niveau des entretiens bâtiments aussi, bon, là, il y a zéro. Pourquoi il y avait 33 000 au budget précédent et qu'il y a zéro là ? Bon, je comprends que c'est une autre ligne, en fait, qui a été rajoutée. C'est que la normalcature a changé, là, au mois de mars. Donc, entretiens, réparations, bâtiments publics. Qui prennent plus. Là, pareil, 35 000 euros. Ça fait quand même pas mal. Est-ce que c'est pas une somme qui pourrait être mise en investissement ou quelque chose de comme ça ? Mais là-dedans, il y a la réparation. Les réparations, bâtiments publics. Il y a la réparation. Est-ce qu'il n'y a pas des contrats ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites réparations ? Toutes les réparations. Le chauffage, l'électricité, peinture, hein. Peinture et tout. Les bâtiments publics. La peinture et tout. Parce que 35 000 euros... Mais ça va vite, 35 000 euros. Est-ce qu'il y a la possibilité d'ouvrir un marché pour ces 35 000 euros ? Avec plus de 100 euros, par exemple... Non, mais c'est à la demande. Il y a des années que c'est 35 000 euros. Et la maintenance des bâtiments, ça peut être une entreprise ou plusieurs entreprises qui font la maintenance annuelle. Non. Plutôt que de faire des petits... Au moins, ce serait une... Non, mais moi, je vais te dire une chose. Quand je crie au loup... Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand je crie au loup, j'aime bien que la personne qui est installée, ce Saint-André, vienne travailler. Je ne dis pas que ce ne serait pas une entreprise de Saint-André. Je dis simplement qu'il y ait un contrat annuel. Mais tu ne peux pas. Cette année, c'est 25 000. L'année prochaine, ça sera 40 000. Et l'année d'après... Ah, arrêtez. Oui, oui, oui. Parce que ce sont des centres, quand même, qui sont assez importantes. Le problème, admettons, moi, ça nous est arrivé il y a quelques années en arrière, une toiture qui passe à travers, c'est l'entretien. Ah, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien ? C'est de l'entretien. Une toiture qui passe à travers, c'est pour la refaire, c'est à l'investissement. Non, une réfection de toiture, c'est une réfection. Oui, oui, non, attends. Et ça passe sur les bâtiments, la réfection. C'est lui arrivé. Ça dépend de la somme aussi, ça dépend des travaux. Parce que si c'est une toiture qui passe à travers... Ah oui, non, mais si tu as la charpande, si tu as tout, tu refais la maison. Voilà. C'est différent. Moi, je me pose juste la question... Comme je me pose la question sur entretien, voie et réseau, réparation, voie et réseau, etc. C'est pareil, 57 000 euros en entretien, réparation, voie et réseau. Si on ajoute les deux, ça fait quand même 90 000 euros. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité ? Mais c'est que là-dedans, il y a des fois qu'on y arrive juste. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on ne peut pas voir... Mais tu ne peux pas... Ça, tu ne peux pas le contrôler. Quand il t'arrive une histoire, tu es obligé de réagir. Mettons, Pierre va changer 30 mètres de tuyaux, des vannes, des compteurs. Il est obligé de se mettre au bout du jour par rapport à la RS. Et là, on est en train de changer des compteurs. Oui, c'est sur l'eau, ça. Oui, mais attends, je t'explique. Non, non, mais je t'explique. Ah, mais non, ce n'est pas l'idée, c'est pas l'idée, c'est parce que ça, c'est sur le budget de l'eau. Il y a une réflexion de chaussée. Ah oui, non, mais... C'est une réflexion. Oui, mais... Donc, je comprends tout à fait. Je me pose des questions par rapport à tout ce qu'on pourrait faire en économie sur ce chapitre-là. Mais tu ne peux pas. C'est tout. Quand je vois 55 000 euros en entretien, réparation voie et réseau, ou 35 000 euros en entretien, réparation déparément, il y a une possibilité peut-être de faire des économies. Mais oui, tu ne pourras pas. Ça sera des économies... On pourra peut-être des marchés. Non, c'est des économies de bout de chandelle. Tu ne pourras pas. Il n'y a pas de petites économies... Non, mais on ne te parle pas de petites... Non, non, mais on ne te parle pas de petites... Si il y en a un qui regarde les petites économies, c'est moi. Et je peux te dire qu'à ce moment, on ne tire pas le diable par la queue, mais au niveau des bâtiments et de tout ce qu'elle a insinué, si tu précises... Elle n'insinue rien. Non, oui. Oui. Au niveau des sujets, oui. Je te remercie à des sujets. Moi, je te dis que non. Il fait pour toi qu'on a essayé. Mais je ne le trouve pas. On boucle. Mais il y a des fois que tu ne peux pas. Et tu es obligé d'y faire. Et mes cheveux s'irisent, mais c'est comme ça. Donc, je continue au niveau... Pareil, dans la maintenance, on voit une proposition nouvelle de 13 000 euros. On a dépensé 7 380 euros au compte administratif 2015. Donc, pourquoi 13 000, c'est pas mécan ? On va répondre parce que moi, dans le coup, voilà... Niveau de la maintenance, il y a des pompes. Il y a un madic. Il y a des pompes, il y a un madic. Je ne sais pas si il y a un madic, mais bon, il y a... La maintenance, c'est ce qu'il y a. Ça peut être la maintenance informatique. Oui, il y a GFI. Il y a GFI. Parce que c'est la maintenance informatique. Il y a la maintenance informatique dedans. Est-ce qu'il y a prévu aussi la... En plus, ça... Il y a un défibrillateur, l'horloge... Oui. Et une assistance logicielle. D'accord. Et il y en a... Et donc, ça fait 7 370 euros. Oui. Si la cloche n'est pas tombée, c'est un merdain. Il n'y a que ça en facturé, en fait, en facturé dans cet article-là. C'est quoi, ce contrat maintenant, ce janvier 2015, 4 771,20 euros ? Je ne sais pas, vous allez le regarder. Je vais te le dire. Non, mais le problème, c'est que... Moi, j'ai demandé au précepteur que tout soit marqué. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, mais je te dis, c'est juste pour dire, voilà. Moi, je cherche à faire des... Non, mais... Non, mais... Parce que s'il y a moins de dotation... Non, 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 mais... Non, non, mais nous, on a demandé... Non, mais arrête. T'es bêtise, là. Moi, j'ai demandé à ce que toutes les petites dépenses soient marquées. Mettons, on va chez Manet, il y a 5 sacs de ciment. C'est normal, ça. Mais ils ne le sortent pas. J'ai demandé. Non, ça, c'est pas grave. Non, non, mais la nomenclature, pour éviter qu'on le cherche. Mais non, en fait, à chaque facture, on rentre le libellé. Voilà. Oui, mais tu t'imagines... L'écriture. Oui, il y a peut-être... Mais non, mais on ne va pas mettre tout, bien sûr, on ne va pas mettre 3 vis, 2 boulons, 2 sacs de ciment. C'est pas ça. C'est pas ce que tu peux te demander, quand même. Non, mais... Moi, j'essaie de m'intéresser au budget de la commune. Mais non, si vous voulez voter le budget, je ne vous empêche pas de voter le budget de ce nom. Simplement, moi, j'essaie de comprendre et d'être au plus près de la réalité. C'est tout. Moi, j'ai un souci. L'économie. Non, c'est plus que toi. L'économie, 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 l'économie. Parce que j'estime que tous les citoyens participent à ça. Donc, à un moment donné, essayons de faire des économies. Non, non, c'est des économies. Je parle de l'État, comme disait, M. le maire, ça diminue. Oui, mais l'année prochaine, on va essayer de dépenser moins plutôt que d'augmenter les recettes par l'augmentation du taxe. Je ne veux pas de souci. Alors, c'est MADIC. C'est quoi, c'est MADIC ? Les pompes, la station de service. D'accord. C'est la maintenance des stations de service, d'accord. Pour l'année. Là aussi, je ne sais pas, mais est-ce que... Je l'ai demandé à une autre association, à une autre entreprise. Ils sont deux en France. Alors, je les ai convoqués, deux. Et quand on a fait le résultat, c'est le même prix. Alors, je n'allais pas changer. De nouveau, voilà. Moi, je pose des questions, c'est tout. Je n'ai pas terminé. Pareil, je me suis posé des questions quant à la prime d'assurance. Donc, au 61-62, là. Oui. Donc, prévision, 30 000 euros. On voit que l'année dernière, au compte administratif 2015, il a été dépensé 28 395. Donc là, on comprend. Les assurances augmentent chaque année, c'est certain. Mais est-ce que là aussi, il n'y a pas une possibilité de faire un marché pour prendre une assurance qui peut-être nous ferait des économies ? Cette année, l'assurance... On est chez qui, d'abord ? Chez AXA. Depuis combien de temps ? Je ne sais pas. 10 ans, il y a 12 ans. Oui, mais attends, attends, attends. Tu ne m'as pas laissé finir. Cette année, il nous a fait une ristourne de 3 500 euros. 3 500 euros ? Oui, 20. Et on est 2 000 euros de plus que l'année dernière, quand même ? Oui, mais parce que je vais te dire... Est-ce qu'il y a des bâtiments supplémentaires ? Est-ce qu'il y a des véhicules supplémentaires ? Est-ce qu'il y a des... Parce que la prime d'assurance, c'est les bâtiments et les véhicules. Oui. Mais c'est tout ça. Alors, dis-toi bien une chose. C'est tout ça ou non ? Ou c'est à part l'assurance véhicule, c'est autre chose ? Ou ça fait partie, c'est là-dedans ? Non, non, mais c'est là-dedans. Alors, non, non, mais attention, je vais te dire une chose. C'est peut-être pas sûr que la fois prochaine, on trouve une assurance qui assure la mairie. Qui assure ? Les mairies. Enfin, notre mairie. À un moment donné, de toute façon, il va plus bien falloir que quelqu'un... Et pourquoi ? Mais parce qu'ils ont tellement de problèmes avec les mairies... Ah, on a des sinistres à l'heure où ? Non, non, non. C'est pas vrai, ils disent... Non, 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 non. C'est les mairies de toutes les collectivités, du coup ? Parce que tu dis ça, c'est toutes les collectivités. Non, parce que j'ai posé la question à un assureur. Et il me dit, méfiez-vous, que dans quelques années, peut-être, on vous assurera plus. Ah ben, après, l'État, de toute façon, fera quelque chose. Parce que si toutes les collectivités ne sont pas assurées, c'est sûr que l'État va avoir un souci, là. Donc l'État va leur imposer d'assurer les collectivités. Mais en tout cas, la question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on peut faire un marché au niveau des assurances pour se faire baisser ? Ou alors négocier avec l'assurance ? Eh bien, moi, j'ai... 300 euros, c'est très bien. Voilà. Mais ça veut dire qu'au départ, il y aurait eu 5 000 euros de plus. Oui, non, mais parce que... Parce qu'on était à 28 000 l'année dernière. Eh bien, oui. De comptes administratifs, là, on a une proposition nouvelle à 32 000. Ça veut dire qu'on a augmenté nos assurances de 1 700 euros. Enfin, 1 600 euros. Il nous a fait une resturne de 3 500 euros. C'est bien ça, un chèque, hein ? 3 500 euros. Non, on n'a pas fait un chèque. On n'a pas fait un chèque. Un avoir, un avoir. Alors, ça sera déductible de ces 30 000 euros ou c'est déjà déduit de ces 30 000 euros ? Non, ce n'est pas déduit de ces 30 000. Alors, eh bien, pourquoi ne pas mettre, au lieu de mettre 30 000 euros, en mettre que 26 700 ? Eh bien, on les a en essayant. Si on prend les 700 euros, on sait qu'on va faire un envoi. Donc là, ça peut se prévoir. On dit ça, bon, ça ne sera pas 30 000. Ça sera 26 700. On les a laissées, comment ça ? Non, on a augmenté. Moi, quand je regarde cette proposition de budget, pour moi, l'assurance augmente. Et bien, tu viens de nous dire, non, elle a baissé le 30 000. Elle a baissé le 30 000. Et quand on lit le budget, pour moi, elle augmente. On lit le 10 verts. Non, c'est quoi, monsieur ? Très bien. Ah, mais tu parles à moi ? Non, monsieur. Ça ne vous intéresse pas ? Ça ne vous intéresse pas ? C'est quand même intéressant de savoir comment on est l'argent de la commune. Oui, oui. Non, monsieur. Parce qu'on est tous concernés. Je parle de nous, mais je parle de tous. Oui, oui. Non, c'est le problème de tout le monde. C'est le problème de la commune. Non, 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 non. On ne peut pas être jamais de la stratégie. On te réforme. C'est pas facile. C'est que je déforme. Oui, je réforme. On va le voter. Je suis richeuse. Je suis richeuse. On va le voter. J'essaie de m'impliquer dans ce budget pour faire des économies à la commune. Mais non, mais nous, on en fait. Ne reprochez pas ça. Mais non, mais nous non plus. Non, mais ne reprochez pas à nous. Mais je te reprocherai rien. Je te dis simplement pourquoi je donne mon avis. Je donne mes propositions à prendre ou à laisser. De toute façon, on est 11 et on va le voter. Voilà. D'accord ? Oui. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais aussi, c'est que chaque personne du conseil municipal et même des citoyens qui puissent poser les questions. Expliquez-nous, c'est quoi le budget ? Pourquoi on dépasse ça ? Est-ce qu'il peut y avoir des économies à tel endroit, à tel endroit ? Enfin, je ne sais pas. Un budget, ça se prépare comme ça aussi. Oui, mais on l'a préparé pendant deux mois, on l'a préparé. Oui. Pendant deux mois. Je n'en doute pas. Pendant deux mois. On ne croit pas quand c'est venu seul, ça. Je n'en doute pas. Sauf que nous, les éléments, ben voilà, on les demande parce qu'on est intéressés, simplement. Alors, il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés. Ah oui, on vous emmerde, c'est ça ? Un peu, oui. Yvan, tu as cette impression ? Oui, mais je ne pourrai la faire. Non, non, mais moi, je pose la question aux autres. Parce que si vous voulez, je dirigeais, il faut faire de l'union au travail. Ah. Là, on nous met devant le fait accompli. Voilà. Il faut faire de l'union au travail. Eh bien, je suis même en train de voir. Ah, les commissions, les réunions de commission. Une réunion au travail. Une réunion au travail. Ce qu'on fait là, on est à la réunion au travail. Alors, Yvan, je te rassure, on l'a demandé, ça nous a été refusé. On va le redemander tout à l'heure. Non. Non, mais tout à l'heure, ce sera à fond. Le problème, c'est que tout à l'heure, ce sera tout à l'heure. Et l'année prochaine, on aura peut-être oublié. Oui. Ce qui est étrange à Jean-Claude, ou parmi les autres conseillers, c'est qu'on ne met jamais au point une stratégie pour gérer le budget. Non, non, non. On vient ici, on vote, on lève bêtement la main. Il n'y a aucune stratégie. Il ne s'est jamais débattu. On ne sait jamais rien. On pose quasi une question à la moitié. Non, non, non. Franchement, ce n'est pas un vote. Non, non, le budget a été très bien fait. Le budget doit être préparé à un conseil municipal avec tout. Et même avec la population. Faire des réunions. Oui, pardon. Parce que la population aussi. Mais tu sais, il y a des gens qui sont compétents dans les citoyens. Et qui peuvent nous apporter notre compétence. Non, mais alors, à ce moment-là, comme vous voulez changer de maire chaque six mois, c'est aussi bien. Pourquoi tu reviens là-dessus ? On parle qu'on n'est pas... Non, 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 non. On n'est pas... On n'est pas parlé de ça. 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 Non, mais c'est un peu ça. Ça, c'était un travail électoral. Oui, non, mais c'est un peu ça. Ça fait deux ans. Oui, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Toujours est-il, Jean-Claude, il n'y a toujours pas de stratégie pour remettre en place un budget. Vous voulez une réunion pour préparer le budget ? Non, je suis content. C'est quand même un peu préparé ce budget. Ça me paraît... Je pense que le budget se prépare, en disant, justement, avec 4 stènes personnes, avec le bien qui est... Mais même la commission de finance, ça ne lui a mis des parles. Non, c'est pas la cacophonie. Si on est connu, il n'y aura pas de cacophonie non plus. Ils sont évités. Quand elle me parlait, je ne vous entends pas. Bon, dis, et que tu continues qu'on va le monter. On va le monter. Est-ce que je peux juste répondre à vous ? Parce que c'est très important ce qui soulève. De quoi ? Ce que vous soulevez. C'est très important. Pourquoi, à votre avis, tout le monde pose plein de questions en même temps ? Allez-y, dites-moi. Parce que c'est la grande ouf. On est complète. Chacun voit sa page ce qui va ou qui ne va pas. C'est tout. Ce que vous croyez, ne parlez pas. Vous ne pensez pas que c'est plutôt ce qu'a dit Yvan Valmal ? C'est-à-dire qu'on nous met sur le fait... Pardon, excusez-moi. On nous met sur le fait accompli. On nous demande de valider quelque chose qu'on n'a pas travaillé ensemble. Est-ce que vous pensez pas que c'est tout ça ? Je vais vous dire sincèrement ce que font ce budget. Au moins, respecter le travail de ceux qui le font. Mais il n'y a pas de souci. On le respecte. Alors, il faut bien dire. C'est ça le problème. Non, non, non. Je suis désolé. De la façon dont vous faites, c'est mettre un bout de 10 ans de ce projet. Je suis désolé. Ça, ça ne va pas. Voilà, c'est tout. Alors, il ne faut pas en discuter. Il ne faut pas en discuter. Alors, si vous parlez de respect, excusez-moi, c'est dans le budget. Ça vous est préparé. Oui, mais je vais terminer. Mais attendez, s'il y a du respect pour les conseillers, on ne marque pas voter. La colonne votée devrait être blanche. Parce qu'il n'a pas été voté. Et c'est déjà plein. Donc, on ne pourrait même pas avoir maxé à la discussion. Logiquement, les propositions de vote et de vote devraient être... Oh, dis, dis, oh, va, dis, va réviser ta leçon. Ça fait 18 ans que tu es là et c'est la première fois que tu t'en intéresses. Alors, moi, si j'étais toi, Jacques-Jacques, laisse-moi tranquille. Monsieur, je m'intéresse pas. Bon, on va le voter. Non, 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 c'est une autre question. C'est une année, hein. Donc, au niveau d'hiver, j'aimerais savoir, on pense qu'on est 5 000 euros, 5 003,45 en 78. Est-ce qu'on peut la mettre ailleurs ? Oui, c'est-à-dire... Est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur ? Mais tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que tu dis, Isabelle, là ? C'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. C'est quoi ? Je n'ose pas ce que j'y mets dedans. Je n'ose pas ce que j'y mets dedans. Si chaque... Oui, c'est que je ne peux pas mettre autre part. Je ne peux pas le mettre aussi sale. Voilà. Je ne peux pas le mettre aussi sale. Est-ce que tu n'as pas à t'énerver ? Je sais. Si tu es là, tu n'es même pas obligée d'être là. Et ensuite, c'est au maire de faire le budget, ce n'est pas à toi. Donc là, ce que tu es en train de dire, je ne sais pas ce que j'y mets dedans. Peut-être que tu mets... Je vais sucer ton boussin. Mais quand même, c'est la secrétaire qui paye et tout. Oui, oui. Mais des factures, il y en a à Montreux. Allez, continuez. Non, on va le voter. Oui. On va le voter tout à l'heure. Oui. Donc on ne peut pas voter n'importe quoi. Non, non, mais... Bon. Oui, mais dépêche-toi parce que je vais poser la question à la majorité et on va le voter. Voilà. Donc c'est ça, mais vous avez le droit. Donc moi, j'ai un niveau des charges de personnel. Donc proposition nouvelle 262 500. Il a été prévu donc au budget prévisionnel 2015 207 000 euros qui a eu une rallonge de 39 000 euros. On ne sait... Enfin, on n'a pas eu d'explication par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un peut nous dire... Mais Caroline, tu n'étais pas... Je crois que tu n'étais pas là à cette fameuse réunion en compte administratif. Je crois que tu n'étais pas là. Donc on a en fait sur le charge de personnel, on a été obligé, enfin, M. le maire à augmenter les 39 000 euros ce qui était prévu au budget prévisionnel. Oui, parce qu'on a déplacé... On a déplacé... On n'a pas d'informations là-dessus et on ne sait pas. Est-ce que tu essaies de voir les 39 000 euros ou à quoi il faut répondre ? On a déplacé... Je pose la question là. Oui, vas-y, tu peux y aller. C'est le truc qu'on a déplacé qu'on aurait dû faire une EDM. Oui, oui, c'est 39 000 euros. Mais oui, parce qu'il y a eu... Non, non, mais ce n'est pas... On aurait dû faire une petite modification. Oui. Effectivement. Mais sur ces 39 000 euros, on n'a toujours pas eu d'informations qui nous disent pourquoi on a eu besoin de ces 39 000 euros. De quoi ? Donc, ce n'est pas grave. On en avait discuté. Ce n'était pas là que je voudrais en venir. Simplement, je me dis qu'on avait budgétisé en 2015 217 000 euros. On avait besoin de 39 000 euros. On avait budgétisé 217 000 euros. On en a dépensé 255 719. En 2016, donc, on a moins de personnel qu'en 2015. Nadine est partie au 31 août. Oui. David a terminé son contrat dans le courant de 2015. Le remplacement qu'il y a eu dans l'été dernier avec Jacques, donc, il n'y est plus. Moi, je me pose la question pourquoi augmenter les charges de personnel à 262 500 euros en 2016 alors qu'on a moins de personnel qu'en 2015. Oui. On t'a dit, nouveau, c'est un jeu d'écriture. On a préféré être confortable là-dessus sur les chiffres parce que l'année dernier, on était à moins. On avait fait une erreur. On l'a reconnu. Alors, c'est quoi l'erreur ? Eh bien, excusez-moi. Alors, je ne me rappelle plus maintenant. Il y a eu tellement de... L'erreur de 39 000 euros c'est une belle erreur. Non, mais je ne crois pas que j'ai mis 39 000 dans ma poche, non ? Mais je n'ai pas du sort. Bon, on ne me fait pas rire, alors, hein ? On essaie de comprendre les 39 000 euros en sachant qu'on a dépensé de 155 000 euros Oui, mais cette année, c'est comme ça. On en a mis un peu plus. On en a mis un peu plus. Non, mais un en plus puisque tu as rajouté les 39 000 euros dans l'année dernière. Nous, ça, c'était Jacques qui avait remplacé parce que je ne sais plus qui était valide. C'est un remplacement de personnel. Et cette année, on veut bien prévoir un remplacement de personnel. Il a dit le négula depuis le mois d'août. Donc, on a eu l'économie sur son salaire puisqu'on n'a pas remplacé. Mais oui, mais oui, on économise. En plus, c'est change de personnel. Est-ce qu'il y a une prévision d'embauche à Saint-André-de-Fat-Borne en 2016 ? On ne le sait pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas, ça. C'est un jeu d'écriture, tout ça. Mais si, c'est un jeu d'écriture. Le budget précédent, c'était un jeu d'écriture aussi. On a voté, enfin, il a été voté un certain chiffre. Un certain chiffre. On n'a pas plusé au chapitre. Il n'a pas été respecté. Oui, on n'a pas plusé au chapitre. On n'a plusé à l'article. Alors, on a déplacé un mouvement pour mettre dans l'autre. Et oui, mais oui. Si je comprends bien à ces charges de personnel également, donc au niveau de l'article 64.11 du personnel titulaire, on n'a que du personnel titulaire. On n'a pas de personnel non titulaire. Tout le monde est titulaire. Ah non. Il y a combien d'équivalents en plein ? Il y a combien de personnes et combien d'équivalents en plein ? Il y a l'or qui n'est pas titulaire. Non, non, on s'en fout des prénoms. Non, mais enfin, il y a... On n'a pas besoin de savoir qui sont titulaires et qui sont pas titulaires. Moi, j'ai besoin de savoir combien il y en a de titulaires. Combien il y en a de non titulaires ? Et combien il y a d'équivalents en plein non titulaires et combien d'équivalents en plein en titulaires ? Il y a deux non-titulaires. Et le reste... Deux non-titulaires et combien d'équivalent en fait ? Daniel ? Il n'y a pas de prénom ? Oui, non, mais il y a... Trois, quatre, quatre titulaires, cinq titulaires. Cinq titulaires. Oui, non, mais... On le sait, les gens qui sont titulaires. Il y a cinq titulaires. Il y a cinq titulaires et deux non-titulaires. Alors, c'est six titulaires et deux non-titulaires. Et au niveau de leur période, est-ce qu'il y a des grades d'emploi, catégorie A, catégorie B ? Ah oui, ça se fait automatiquement. Ah non, non, c'est par concours. Non, non, non. Martine, est-ce que tu peux me dire s'il y a des catégories A, catégorie B, catégorie C ? Que des catégories C. Que des catégories C. Donc, les titulaires sont catégories C. D'accord ? Donc, catégories C, c'est des salaires qui seront inférieurs aux catégories B ou aux catégories A. Donc, du coup, moi, ce genre de personnel, je ne comprends pas pourquoi on a moins de salariés. Oui, ben, on a la mienne un peu plus. Pourquoi il n'y a que du personnel titulaire à la française qui a deux personnes qui sont non-titulaires ? Et un équivalent en plein, ça fait combien de personnes ? Ça fait combien d'équivalent en plein sur les titulaires et sur les non-titulaires ? Mais il y a les... Quatre. Quatre quoi ? Temples. Titulaires ? Oui. Quatre titulaires, quatre équivalents en plein. Et un non-titulaire ? Quatre piles ? Oui. Quatre piles, donc il y en a, par exemple, quatre qui sont... Non, mais pour le moment, il y a quatre équivalents en plein sur six personnes. Il n'y a personne qui appellent pas ? Si. Ça ne fait pas beaucoup, quoi. Je ne sais pas si il y a six personnes avec quatre équivalents en plein. Et les deux non-titulaires ? C'est à... Quatre-temps ? Même pas ? C'est combien les heures ? Quatre-temps ? Ou moins ? Attends. Je ne sais pas si c'est 50. 66. 66 ans ? Oui. Oui, j'ai... Ça fait 40%. 40%. 40%. Et l'autre personne ? Pareil. Donc ça fait 0,8 équivalent en plein. Attends. En fait, on a 4,8 équivalents en plein en Amérique en catégorie C. On est trois. Il y a trois. Il y a quatre temps en plein, quatre titulaires. Il y a un temps à... Deux à 66 heures, donc un non-titulaire, un titulaire. Il y en a un poste à 28 heures semaine. Ça me fait combien ça ? Deux à un petit ? Ouais. Il y a deux postes. Alors, moi si je compte en étant large, catégorie C, à 35 000 euros par an, en étant large, 35 000 euros par an, avec une charge comprise, tout charge comprise, et je suis large, avec 4,8 équivalents en plein, on est à 168 000 euros de charge de personnel. Donc là, on a prévu 100 000 euros de plus. Donc 100 000 euros de plus, ça fait 4 équivalents en plein en plein, et je suis large. Et je suis large. Mais on l'a mis exprès. Et je suis très large. On l'a mis exprès. Et je suis très large. On l'a mis exprès. Et puis c'est tout. Oui, on a dépassé 200 000 euros. Oui, oui, on a dépassé. Et à 35 000 euros, je suis très large sur les catégories C. C'est-à-dire, même un B, il n'arrive pas à ces 35 000 euros annuels, avec charges sociales comprises, patronales et salariales, tout compris, et formation, tout compris. Donc 35 000 euros multipliés par 4,8, on est à 168 000 euros de charge de personnel. Je peux dire que c'est... 35 000 multipliés par 4,8. 35 000. Elle dit qu'à 35 000... 35 000 euros pour 5,8, mais c'est très, très large qu'il y a des l'OVC. Oui, parce qu'on est à 262 500 en prévisionnel. Alors que là, on est à 168. Non, mais à peu près, on est à 100 000 euros de plus. Charge pour prix. Ça a l'air plus charge. Et 100 000 euros, on peut... On peut embaucher au cas d'équivalent en fait, facile, sur l'année. Personnellement, je réponds bien que c'est des écritures. C'est des écritures. Le fait est qu'en 2015, il y a eu des décisions qui sont inexpliquées parce que l'enveloppe était déjà assez grande. Mais parce qu'on avait réduit... On avait serré la vis et en tête, on s'était planté. Et voilà, on a pris sur un autre chapitre. Et puis c'est tout. Est-ce que ça vous gêne ? Non, mais je vous écoute. Mais ça vous gêne qu'on donne une très grande empreinte qui est surdimensionnée par rapport à ce que dit Isabelle ? Vous en pensez quoi ? Ça ne me gêne pas. Ça ne vous gêne pas ? D'accord. Et M. Lowe, vous en pensez quoi ? De quoi ? De ce que vient d'expliquer Isabelle ? Il y a eu l'enveloppe de l'Ontario, mais il y a eu des participants des besoins de... Non, mais on n'arrive pas... On a eu l'âge à 100 000 euros de plus. Il y a... 100 000 euros de plus. C'est pas de marge. Ils sont d'argent ou vous ? Vous ne payez plus, on se t'agré. Oui, c'est par lui. C'est le reste dans ce cadre-là. C'est le reste de la critiquer. Pourquoi l'ouvrir ? Pourquoi l'ouvrir ? Pourquoi l'ouvrir ? Parce qu'un budget, c'est une autorisation. Pourquoi de... Oh, mais c'est que des écritures. C'est pas de l'argent, c'est que des écritures. Et je répondrai pas. Des écritures qui sont inexpliquées. Non, mais je ne sais pas le savoir. Quelle affaire. Si vous voulez pas payer le personnel, on t'y rentrait. Il n'est pas question de... Allez, c'est bon, c'est bon. Ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Mais monsieur, il va falloir que vous passez au-dessus de vos petites émissions. Non, non, non. Je vais pas l'entendre pas. On t'écoute. Bien sûr. Il y a deux qui font deux tiers. Deux tiers. Non, mais c'est pas grave. On est même à 5 équivalents en tant que... Tu as autre chose à la question ? On a une réponse à la suite. On est à 1515 000. Moi, je trouve 250. Mais quoi tu fais ? 4,8 multiplié par 35 000. Mais 35 000, c'est pas positif. On va prendre une base chargée. C'est une base. Et je suis large. J'ai compté large. C'est un bon salaire. J'ai compté large. 35 000 euros, c'est annuel avec charges sociales comprises. Avec le salaire net, plus les charges sociales, plus tout ce qui est formation, etc. C'est un bon salaire, plus tout ce qui est 1% de formation. Tu dois aussi mettre 700... J'ai compté largement ça, d'accord. Je vous remercie. Non, mais le jeudi, tu es libre. Non, le jeudi, je ne suis pas libre. Moi, je travaille du lundi au 20h. C'est tout. Si je suis libre, c'est mon problème. Ce n'est pas le problème de la nuit. Donc, les rieurs, ça faut être 18h. Ça ne veut pas subir à 18h, on va mettre à sa maison. Mais moi, je ne vais pas travailler. Oui, mais on le sait. Mais le lundi, le mardi, on le sait, mais je travaille. Mais on a qu'à les mettre le jeudi. Tu sais, ça serait bien à nous discuter. Non, non, mais la réunion de travail se fera avec... Que la commission... Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Bernard, il travaille aussi. Il va au travail. Caroline, elle est étudiante. Non, non, mais de toute façon, nous n'y serons pas à la réunion de travail. Eux, ils n'y seront pas, je te le dis. Pourquoi le président de travail se réunir au travail ? Non, 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 mais je ne le veux pas, non, non. Mais c'est oublié, c'est... Non, 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 rien du tout. Non, non, je n'ai pas raison. Non, non, je n'ai pas raison. Tu as bien raison sur la réunion de travail. On devrait se réunir au travail, mais pourquoi pas le budget ? Et pas pour lire le budget ? Non, ça permet que quand il faut voter le budget, on s'est déjà... On reste des heures sur des trucs qu'on aurait pu régler avant. Des heures, on reste là. On l'a réglé l'autre fois. On l'a réglé l'autre fois. C'est que là, il le faut exprès. Tu le sais très bien. On en a parlé pendant une demi-heure l'autre fois. Ils sont là pour engreiner. Tu ne les connais pas ? Mais justement, ça aussi, il faudra régler le problème. Il faudra régler le problème. Cette personne a réglé le problème. Il faut régler les choses. Non, 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 mais il n'y a pas comme les gens qui se foutent de notre gueule. Non, mais pas nous, pas nous. Non, si, tout le monde se fout de nous. Non, 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 arrête là, il faut régler, vite là. Oh, il y en a marre. Je me garantis. Il y en a marre. Bon, tu passes à vous pour toi, il y en a marre. Il ne vous l'a pas dit, le maire. Non, mais c'est quoi, le maire. Il nous a dit qu'il avait bien ri devant les vidéos. Il a quand même dit, enfin, tribunal, qu'il avait bien ri devant les vidéos. Oui, je crois que j'ai mis ça, on a entendu. Oui. Il y en a marre. Je vais te le dire, tu sais, mais... On me passe à la tête basse, non ? Oh, il faut régler les pas mieux. C'est plus qu'ici qui nous parle, qui nous parle après. Par ailleurs, par demain, c'est curieux, oui. On va arrêter, mais t'as un... Tu me dis tout le monde ? Hein ? Oui, c'est tout le monde, ça, oui. Bon, mais on va arrêter. Oui, c'est clair. Allez, une fois, t'en... Vas-y, parce que je vais nous mettre en compte. Au niveau du 65, 54, contribution organisée de regroupement, donc c'est le CIR, c'est ça ? Donc, à la fin, tu nous as dit que tu avais prévu, par contre, tout le montant et même plus. Donc, je vois qu'il y a marqué que 14 000 euros. Eh oui, parce que... Et c'est le 14 583, il y aura peut-être une rallonge de 1 000 euros. Donc là, par contre, ça serait bien de mettre 16 000 euros. Oui, non, mais là, je vais te dire une chose. Quand on a fait le budget, il était déjà... Comment te dire ? Prêt. Et on a reçu... On a reçu... Quand on allait voter le budget, on a reçu la lettre de la mairie de... Je ne sais pas d'où. Non, du CIR. Oui, il y a un boursier de 100 euros, un 1 000 euros, on se voit. Oui, oui, non. Oui, c'est bon. Surtout que la dernière fois, tu m'as dit, oui, 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 on l'a prévu au budget. Oui, et bien, il y a 14 000 euros. Il y a 14 000 euros. Et bien, on les prendra ailleurs. Ah oui, et sur le compte rendu, également, j'avais dit, alors, c'est possible que ça ne se fasse pas, ça dépendra du budget du CIR, mais il est possible qu'il soit rajouté un cours d'avis de 1 000 euros pour la demande du CIR, et je l'ai dit, ça n'a pas été... Voilà, et ça, c'est pas marqué sur le compte rendu. Non, encore. Ça n'a pas été noté sur le compte rendu. Donc, du coup, voilà. Non, mais ça m'a interpellé aussi, en disant, tiens, il y a 14 000 euros, on peut avoir dit qu'il avait prévu. Et là, effectivement, il aurait peut-être fallu prévoir 16 000. Bon, mais les papiers sont arrivés en même temps que le budget. Je te l'ai dit l'autre fois. Au niveau de publicité, sur le compte 623, publicité, publication, relations publiques, il y a 27 000 euros. Ça correspond... Ça, c'est les fêtes, hein ? Ça correspond à quoi ? Fêtes, cérémonies... Non, mais ça, on a bien compris que c'était ça, mais c'était ça. Voilà, il y a les fêtes, il y a l'oignon, la tripe... 27 000 euros ! Oh, putain, la fête, la tripe, le monument aux morts, et... Non, il y a... Oui, Miss Cévenne, oui. Alors, oui, alors, ça fait quoi ? Miss Cévenne, c'est la couture, ça. Le feu d'artifice, hein ? Le 14 juillet. C'est combien de Miss Cévenne ? Miss Cévenne, la régistre à des gifs pour Miss Cévenne ? Miss Cévenne, c'est 2 500 euros. Non, c'est beaucoup plus que ça. Non, 2 500 euros. On l'a vu sur le compte à l'histoire. Non, non, il y a des fêtes. 2 000, on l'en fait, mais non, je ne l'ai pas... Oui, mais ça consiste en quoi, Miss Cévenne ? 2 500 euros. Mais c'est le fait, pendant l'été. Et c'est versé à qui, vous voulez ? Et ? Et ça apporte un plus à la commune ? Ah, un peu, oui. C'est vrai ? Ah oui, mais... Tout le monde qui est venu ? Non, mais tu ne viennes pas. Il y avait 12 personnes qui sont venues ? Il y avait 12 personnes qui sont venues ? 12 ! Moi, je suis passé, ce n'était pas énorme, hein, le nombre de personnes qui sont venues. Voilà, 12. Combien ? 200 ? 400 ? Puis c'est le village, non ? Dis-moi un chiffre. 12 de... Oui, non, mais la première année... Non, mais il a fallu le payer, Miss Cévenne. L'année dernière, ça n'a pas été... Non, il a fallu le payer. Il a fallu le payer ? Ah oui ? Mais non ? Mais c'est une perte sèche. Qu'est-ce que tu veux faire ? Le festival de 1500, on lui remercie les associations ? Ah, mais écoute... C'est une perte sèche. Qu'on peut le donner à une association qui est à l'aise, c'est pas vous. Mais non, mais écoute... Oui, mais écoute bien. Malheureusement, il a fait... Quelle est la plus value que ça apporte au village ? Entre... Entre... Attends, entre le festival de la chanson et Miss Cévenne, c'est 350 personnes qui viennent, hein, à peu près. 350. Non, mais... Et de l'extérieur de Saint-André. Mais de 1500, c'est plus... Non, mais il a plus... C'est une cotisation plus... Non, mais il a plus... On l'assume. Je te dis... Je te dis que c'est une cotisation plus importante, parce qu'on donne à vos associations. Mais écoute, il y a un spectacle... La première année, il y a un spectacle magnifique. Je pense que dans la salle, il y avait des gens là. 5 août, il n'y avait personne... Tout Saint-André a été quasiment plein. Comme pour la fête de... C'est-à-dire un soir, 2500. Oui. Et oui, mais souvent, on ne vous voit pas, alors vous risquez pas de savoir. Mais c'est l'année dernière. L'année dernière, il n'a plus... Eh bien, on est obligé d'assumer, hein. Il n'a plus, on a payé, hein. On ne va pas prendre un contrat d'assurance qui va nous coûter 5 à 6 000 euros. Non, non, c'est... Femme à nous, une salle, deux à 7 000 euros. Oui, c'est les annulations. Oui, c'est les annulations. Oui, c'est les annulations. Euh, pardi, c'est les saro. C'est les parcs. C'est les parcs. Pour la soirée. Pour la soirée. Oui, pardi, c'est les saro. Tu continues ? Du coup, 27 000 euros, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La fête de l'Orient, la fête de la tripe, est-ce que ce n'est pas des fêtes et qui peuvent être reprises par des associations ? Et dans les subventions, ce qu'on dépense... Attends, je dis, tu me laisses finir. Et dans les subventions, c'est peut-être plus important pour organiser... Il y a le CCAS aussi, là. Ah, mais voilà. J'ai l'impression que je te disais que... Le CCAS... Dans les publications publiques, les relations publiques ? Peut-être qu'il y a ça aussi. CCAS. Ça correspond à ça. Amputation budgétaire, 1 287 euros. C'est quoi ça, c'est-à-dire ? Émetteur de la créance, l'entier, résidence des Jarnets. C'est le four d'école. C'est le four pour les enfants. Pour une remise en température. Le four pour l'école. Pour la cantine. Tu vois, de suite, il croyait... Dans l'école du monde... Mais vous croyez... Mais qui... Allez, allez, c'est rigolo. Toutes les communes ont payé ce pays. On a acheté un four micro. Un four obligatoire. Oui. C'est le four, en fait, qui sort avec l'angé. Voilà, oui. L'angé, ça a été pareil à ce moment-là aussi. Il serait churé, pareil. Et en parlant du CCS, on peut constater dans le... On aurait peut-être informé. Dans l'article alimentation, qu'il y a des bons qui sont faits pour des... Par qui le fonctionnement ? Pour des habitants. Oui. Oui. Pourquoi ils sont faits dans l'article alimentation, alors que ce devrait être le CCS qui le fait ? Il y a au moins trois personnes qui en ont bénéficié. Oui, trois. Même quatre. Pour 250 euros, à peu près. Oui, parce qu'on l'a mis sur la commune. Parce que je pense qu'il ne devait plus avoir d'argent dans le CCRS. Si, si, il n'y en avait pas. On l'a payé. On l'a payé. L'administratif de la CCRS, c'était en... On l'a payé sur la commune. On l'a payé sur la commune. Mais il n'y en a plus. Non, mais ça, il n'y en aura plus. Oui, il n'y en aura plus du CCRS. C'est pour ça qu'il est intégré aussi. Non, en 2015, ce n'était pas le cas. Oui, en 2015, ce n'était pas le cas. Oui, en 2015, il n'y en plus du CCRS. Je me dis que dans le CCRS, il y a le CCRS qui est mis en relation publique. Eh oui. Mais oui. Publicité. C'est fait et cérémonie. Ah oui, mais ce n'est pas le CCRS. Il marque de publicité, mais c'est fait et cérémonie. Ils appellent ça comme ça. Oui, c'est public. Non, mais ça paraît étonnant de mettre CCRS dans relation publique. Oui, mais c'est fait et cérémonie, normalement. L'ancienne nomenclature, c'était fait et cérémonie. En même temps, ils appellent ça publicité, publication, relation publique. Comment tout change ? Chacun veut faire ça. Non, mais certaines... Oui, les repas, par exemple, ce qu'on disait là au... Non, mais ça passe en là. Le repas administratif, ça peut être aussi dans l'alimentation. Non, ça passe en là. Les repas, ce n'est pas dans l'alimentation. Oui, on va voir une publication en relation publique. Oui, mais voilà. C'était l'ancienne, voilà, je te dis, fête et cérémonie. C'est l'action sociale, et du coup, ça paraît assez étonnant de mettre en fête et cérémonie, parce que... Voilà. Bon, d'accord. Il y a un budget de 5 000 euros pour CCRS. Ça, c'est prévu 5 000 euros. Voilà. Ça, c'est prévu. Ça, l'année dernière, il était prévu. D'accord. Au niveau des frais postaux et frais de télécommunication, donc là, moi, je serais... Alors, juste en fête et cérémonie, en 2015, il y a une ronde menu pour les fêtes de la frive. C'était qui ? C'est les chanteurs. C'est prévu dans le contrat. C'est les chanteurs. Voilà. Chanteurs. Non, enfin, pas les chanteurs, la piénière. C'est compris dans le contrat. Frais postaux et frais de télécommunication, bon, là, je ne reviens pas là-dessus, parce que ce n'est pas évident à calculer ça. Mais par contre, au niveau des frais postaux, je trouve que, bon, en tant que conseiller municipal, on ressent beaucoup, beaucoup de courrier. Pour l'invitation au 14 juillet, pour l'invitation... Ça, c'est des trucs qui ne sont pas nécessaires à envoyer, parce que j'estime qu'on sait à peu près tous que le 14 juillet, la commémoration, que le 1er novembre aussi, enfin, le 11 novembre, excusez-moi, le... Ça va te faire au quoi ? Ça va te faire à... Ça va te faire à 10 euros. Et du coup, c'est des trucs, c'est des petits... Et moi, je propose aussi qu'à ceux qui ont Internet avec une messagerie, que les convocations à la commission soient envoyées par mail plutôt que par courrier. Ça ferait peut-être moins de travail, même pour le personnel de mairie. Ça ferait économiser en volant de terre. Un petit mail, papier, et envoyé par mail, pour vocation au conseil municipal. Pour ceux qui ont Internet, les messageries. Voilà. C'est sûr que c'est des petites économies. Oui, 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 oui. Ça ferait en effet. Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Mais là-dedans, on a... On est éco-responsables. C'est... C'est... C'est bien, c'est que je vous dis, Isabelle. C'est bien, mais... Je vous remercie. Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Ah oui ? Ah oui ? Parce que... Non, mais c'est bon. Ça a été présenté... Ah, où tu dis ça ? Et au niveau du budget prévisionnel, je m'attends d'aller pour ce détail, et je reviens, mais j'essaie de comprendre pourquoi il y a 1 000 euros d'écart, et pourquoi sur le compte administratif 2015, il y a eu des sommes rajoutées au crayon. Aussi long. Par exemple, 654 pertes de succulence, 1 000 euros. Oui, parce qu'il ne voulait pas me le reprendre. Je te le ferai voir, alors il n'y a aucun problème. Ça y est, à l'écran et tout. Tu rappelles, Jean-Jacques, c'était arrivé une année ? Je ne suis occupé de rien, moi. Non, mais une année... Alors, puisque tu t'occupais de rien, je ne te demande rien, mais je te le ferai voir, Isabelle. À l'écran, on le voit, au papier, il ne me le sort pas. Je sais, j'ai envoyé un mail à Sophie. Il y a 602 017,20, et c'est 1 000 euros qu'on a sur le compte administratif, au budget prévisionnel, qui ne réapparaissent pas, donc il y aura ici. C'est 603 017,20. C'est bon ? Donc, je vais le soumettre au vote. Alors, qui s'abstient ? Non, mais je vais y aller, là. On va... Alors, on se réunira pour le voter, là. Ah non, non, mais... Je suis... J'ai... J'ai... Je ne sais pas, non. J'ai le souci, voilà, de connaître le budget. Alors, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'effectivement, on n'est pas beaucoup à poser des questions. Ce qui me dérange, c'est parce que... On peut vous imposer des questions. que tout le monde ait compris ce budget. Pour ça. Donc, en a un scrutin, c'est aussi pour permettre à tout le monde de comprendre le budget. Oui, oui, oui. Vas-y, là. Non, mais allez-y, hein. Non, mais j'ai recette. Vas-y, j'ai recette. Non, mais prenez le relais, hein. Non, non, non. Il n'y a pas de questions. Vous posez sur... Non, non, on n'a rien à dire, on n'est pas. Vous n'avez pas de questions ? Non, non, non. Donc, tout est clair pour vous ? Non, oui. Non, oui. Tout n'est pas clair. Bon, oui, il est clair qu'on en compte de 20%. Oui. Sachant très bien qu'on... On t'a dit qu'encore, c'est de l'écriture. Non, mais... C'est pas de l'argent, Jean-Jacques. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Écoutez, on a des ressources propres, qui correspondent à 400... Combien ? 400 millions ? Je vais prendre les notes, alors. On a des ressources propres dans la commune qui sont de 412 186 euros. Et on prépare, et on a des dépenses qui sont de 580 444. Moi, je veux bien... Alors, je parle des ressources propres, c'est quoi ? C'est les impôts et taxes. Et c'est les autres produits de gestion, c'est-à-dire l'allocation des immeubles. Ça, c'est ce qu'on a du gétivé. On prévoit toujours de rentrer moins et de faire un moment dans l'achat. C'est pas ça. Ce que je vais vous montrer, c'est que... On dépense en fonctionnement plus qu'on a de ressources propres. Alors, heureusement qu'on a des dotations de l'État. Mais on sait très bien, le sommaire nous l'a dit, que ces dotations baissaient. Oui. Donc, si un jour, ces dotations baissaient vraiment, on ne pourrait même plus assumer notre fonctionnement. Tu rigoles ou pas ? Oui, oui, c'est bon. Il n'y a rien à expliquer. Non, mais je n'ai rien à expliquer. Je n'ai rien à expliquer. On ne peut pas contester les chiffres. Non, 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 non. Ils sont du... Ils sont du compte administratif. Allez, c'est bon. Allez. Alors, bien sûr, tant qu'on a ces dotations, ça va bien. Mais, vous avez déjà dit, elles vont baisser. Donc, il faudrait commencer à faire des économies, c'est-à-dire à réduire les charges. Au vrai, les charges à caractère général, qui, elles, sont possibles de restreindre, on ne parle pas des charges personnelles. Les charges à caractère personnelles, c'est quand même déjà de 284 000 euros. Alors, je vais t'en poser une question. En 2015, il arrivait les inondations. Déjà, sur le compte de la mairie, on a mis entre 20 et 30 000 euros. Alors, tu dis qu'on n'a pas d'argent. Alors, arrête tes histoires. Ah, c'est pas mon argent, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'argent puisque tu voulais augmenter les impôts. Mais oui, on va... Il faut poser le conseil musical de augmenter les impôts. Mais je veux dire, si tu vois un petit peu la télévision aujourd'hui, dans toutes les communes, ils ont tapé les impôts entre 4 et 6 %. Ils ont 4 et 6 %. Alors, en faisant comme ça, bien entendu qu'à un moment donné, il n'y aura plus de fête, les gamins n'auront plus de jeux à la Noël, il n'y aura plus de restaurant pour les personnes âgées et plus de fête, à ce moment-là, il y aura de la restriction et à ce moment-là, on aura un peu d'argent. Alors, si vous voulez continuer comme ça, messieurs, mais c'est votre but, de tout casser. On le sait, vous vous y préparez. Mais ça sera dur pour y arriver. Je vous le dis. On ne veut rien casser. Merci. Merci. Vous êtes là en train de... de tout laminer. De tout laminer. Allez, arrêtez-vous. Allez, continue. On essaie de dire. Oui, de dire. C'est le message qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a 20% d'augmentation de fonctionnement. Et on se demande si la population et si les gens qui sont ici, est-ce que les retraites ont augmenté de 20% à un an ? Est-ce que les salaires ont augmenté de 20% à un an ? On n'a pas augmenté l'eau, ça fait deux ans. On n'a pas augmenté la taxe, les quatre taxes de l'euro. On n'a pas augmenté les impôts et que dans toutes les autres communes, ils trappent entre 1 et 6. Ça écoute. Vous êtes en questionnant. Oui. Vous augmente votre retraite de 20% à un an ? Oui, oui. À un mois-té, oui. Oui, à un mois-té, oui. Oui, à un mois-té, oui. Vous diriez de même, c'est que... Oh ! Il vaut mieux s'il nous arrive quelque chose pour voir un peu plus. Non, c'est au niveau du compte administratif. Non. Non, le plus grand, c'est que vous voulez voir. Non, non, non. C'est que vous voulez voir en parler, en fait. C'est ça, le plus grand. Oui, le plus grand, là. Bon, Isabelle, s'il vous plaît. Oui, oui. Vous avez une question. Moi, je n'ai pas répondu de même plus que ça. Non, non, non. Est-ce que vous disiez de temps en temps les comptes rendus des autres conseils municipaux ? Oui, ça m'arrive. Les augmentations, les émissions, les questions d'en pensée. Ça m'arrive. Alors, sur la collectivité... Est-ce que vous voyez dans les autres communes ? Par exemple, sur la collectivité pour laquelle je travaille, qui est une communauté de communes, ça fait depuis 2013 qu'elle est créée, cette communauté de communes depuis 2013 et sa tâche n'a pas augmenté les impôts. Voilà. Donc, les impôts n'ont pas... Je lis les journaux et je ne m'en parle pas. Dans la plupart des comptes, vous rendez les conseils municipaux. Le conseil municipaux tout en maintenant. Alors, moi, j'ai entendu certaines communes, effectivement, qui sont même allées à baisser un petit peu de signification. Alors, quand c'est justiqué et qu'on a une explication, il n'y a pas de doute. Il faut savoir que si on venait à baisser les impôts de trois ans, on ne pourrait pas les augmenter. Il n'y en a pas. Oui, vas-y. Pour revenir à ce que vous me disiez... Et vous pouvez pas parler de la stratégie de... Pour revenir à ce que vous me disiez... Voilà. Pour parler pour l'image. Pour revenir à ce que vous me disiez, M. Nau. Donc, et pour terminer, la collectivité a décidé, et c'est tout à l'heure mon honneur, de ne pas augmenter les impôts, mais en contrepartie a demandé à tous les services de la collectivité de faire des économies. De faire des économies. Donc, chaque service travaille sur son budget à essayer de trouver des économies. Et cette année, la collectivité a eu... Vous pouvez le voir... Parce que, bon, il y a un débat d'orientation budgétaire, je vous montre bien, puisque ça a été voté, maintenant, il est voté ce soir de budget. Je vous le montrerai après. Donc, il y a quand même une économie qui a été faite. Je ne peux pas vous le dire, puisque c'est pas encore... Il y a une économie... Ah, si, le compte administratif a été voté, je vous le montre bien. Il y a une économie assez significative. Donc, sur les dépenses à caractère général, pas sur le personnel. D'accord ? Sur les charges à caractère général. Alors, ça peut paraître... Tu vas voir l'année prochaine. Ça, on repart là. Mais c'est des centaines de 1 000 euros, après. C'est 300, 400 000 euros qui peuvent être économisés sur un budget... Sur un budget de 10 000 euros. Non, comme l'affaire. Sur un budget de 10 000 euros, c'est 400 ou 500 000 euros qui peuvent être économisés avec des petits bouts de chandelles, comme on le dit. Même si, comme vous parlez... Est-ce qu'on préfère augmenter les impôts pour pouvoir subvenir aux dépenses ou est-ce qu'on préfère abaisser les dépenses pour éviter d'augmenter les impôts ? Mais de toute façon, tu seras obligé d'augmenter les impôts. Tu vas y être obligé l'année prochaine. Une commune qui est à 18,9 % ou 19,8 % je ne sais plus de taxes d'habitation. Oui. Et on est dans le... Et la commune de la Strat, elle est à 10 % en moyenne. Oui. C'est tout. Oui, mais si tu ne veux pas en Strat... Effectivement, on ne dépasse pas. Les taux qui sont fixés par l'État qui sont de 60 %. Effectivement. Et la commune qui dépasse qui est à 59 %, je plaide les habitants de cette commune. Ah, écoute, ils assument. C'est peut-être Neuilly. C'est peut-être Neuilly. C'est peut-être Neuilly. C'est peut-être Neuilly. C'est pas Saint-André-de-Balcourt. C'est peut-être Neuilly qui est à 59 %. Bon, je le soumets aux autres. Alors, qui s'abstient ? Il y a juste à faire une dernière... Ah, non, c'est bon, là. Non, mais c'est la même chose que sur le budget prévisionnel 2015, c'était marqué 671, voilà, etc. Alors, je répète. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Merci. Le budget de l'eau. Page 5. Je regrette que ces budgets ne soient pas travaillés. Page 4. Comme le disait Hitton, vous voulez travailler en réunion de travail. C'est pour ça que je vote contre. Oui, c'est pour ça. Et attendez, vous pouvez me les signer avant de faire le... Sinon, on va les chercher. Tu peux écrire ce que j'ai réservé ? C'est-à-dire la réponse pour laquelle est votre compte, s'il te plaît ? Je vote contre parce que j'estime que le budget doit se travailler au moins au conseil municipal comme il m'a dit en groupe de travail. un groupe, non, un réunion de travail. Voilà. Et on est en train comme dans les vidéos. Oui. Mais ça prouve, il est le bel réunion. Et le compte administratif et le budget. Non, non, mais ce n'est pas les mêmes si on discute ensemble d'un truc, Jean-Claude. On va essayer de dire que... Non, 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 de toute façon... Non, 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 maintenant, ce n'est pas comment tu vois les choses. Je vais l'expliquer après, mais ça n'est pas... Vous ne les voyez pas, non, c'est-là. Ça n'est pas comment on voit les choses. On est à côté. Il y a des causes, disons, étrangères à... Bon, du temps qu'on signe... On va parler sans code, Jean-Claude. Merci. On parle sans code. Est-ce qu'on ne comprend pas le code ? Il y a Caroline. Vous faites des sous-entendus. Non, non, je le fais. Non, non, je le fais. On n'a pas marre à la fin. Non, 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 rien du tout. On ira bon en coup. D'accord. On ira bon en coup. C'est des décis décis. Oui, oui. On ira bon en coup. Alors, demandez un récice, d'abord. En présentation. Exploitation. Écoute. Page 5, hein ? Oui, page 4. Ah, bon. 4. Vendez là, là. Non, attends, il n'y a pas de signer. Comment tu veux. La dépense de la section d'exploitation. Je ne l'arrête pas. Deux cent... Vas-y. Je te le signe. Je te le signe, après. Je vais faire quelque chose. Non, non, je peux... Attends, mais... Oui, avant que tu dises... Les conneries. C'est la dernière page. C'est 4. Alors, dépense de la section d'exploitation. 246.299, recette de la section d'exploitation. 75.509,14. En résultat d'exploitation reporté, 168.790,63. Total de la section d'exploitation en dépense, 246.299,177. Et en recette, 246.297,177. Investissement de la section d'investissement, 370.004,65. Recette de la section d'investissement, 238.099,37. Au solde de l'exécution, section d'investissement reporté, 131.905,28. En total, les investissements, dépenses de la section d'exploitation, 371.004,65. Et en recette de la section d'exploitation, 371.004,65. Total du budget, 616.304,42. Et en recette d'exploitation, 616.304,42. Page 5, dépenses d'exploitation, proposition nouvelle, au 0.11, 69.500. Au 65, autres charges de gestion courante, 2.000. Total des dépenses de gestion de services, 71.500,40. Au 66, charges financières, 8.500 euros. Au 67, charges exceptionnelles, 3.000. En 68, dotation en provision, il n'y en a pas. Total des recettes réelles d'exploitation, 83.040. Au 0.23, virement à la section d'investissement, 131.718,33. Au 0.42, opération d'ordre de transfert, entre sections, 31.581,04. Total des dépenses d'ordre d'exploitation, 163.299,37. Total, 246.299,77. total des dépenses d'exploitation cumulées, à recettes. Au 70, vente de produits fabriqués, 70.000. Au 75, autres produits de gestion courante, 1.500. Total des recettes de gestion de services, 71.500. Total des recettes réelles d'exploitation, 71.500. Au 0.42, ordre de transfert, entre sections, 6.009,14. Total des recettes d'exploitation, 6.900,14. Et pour un total, de 75.509,14. Résultat reporté ou anticipé, 168.790,63. Et total des recettes d'exploitation cumulées, 246.000, 297,77. Oui, 299,77. En dépenses d'investissement, proposition nouvelle, au 23, immobilisation en cours, 359.493,51. Total des dépenses d'équipement, 359.493,51. Au 16, emprunts et dettes assimilées, 4.502,0. Total des dépenses financières, 4.502. Total des dépenses réelles d'investissement, 363.995,51. Et au 0.40, opération, ordre de transfert, entre sections, 6.009,1. Total des dépenses totales d'ordre d'investissement, 6.009,14. Total, 370.004,65. Total des dépenses d'investissement cumulées, en recettes d'investissement, au 13, subvention d'investissement, 74.800. Total des recettes et d'équipement, 74.800. Total des recettes d'investissement, 74.800. Au 0.21, virement à la section d'exploitation, de la section, 131.718,33. Au 0.40, opération, ordre de transfert, entre sections, 31.581,04. Total des recettes d'ordre d'investissement, 163.299,37. Pour un total, de 238.099,37. page 17. Opération d'équipement, travaux AEP Tourgueil. Là, de nouveau, c'est pareil, c'est de l'écriture. Immobilisation incorporelle, 135.093,61. 51. 51. Pour un résultat, pour un moins, 131.093,51. Opération unité de traitement, ça, c'est pour l'arsenic. Immobilisation en cours, 224.000. Ça, c'est le dossier, parce qu'il y aura des surprises. Subvention d'investissement en recettes, 74.800. C'est quoi la surprise ? La surprise, c'est que ça sera moins cher. Mais encore, on ne peut rien dire, parce que... C'est une bonne surprise. Voilà. Le dossier, il est monté depuis trois ans, et on se base là-dessus. Vous me faites rire. Il n'y aura jamais 224.000 euros de travaux sur la... Sur la... C'est impeccable, alors. Oui, mais alors, c'est pareil pour la... Allez, c'est bon. Total des recettes. Subvention d'investissement, 74.800. Pour un résultat de financement, moins 149.600. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Oui. À la section d'exploitation du Tadier-Rosset, il y a au 70, 611, il y a vraiment de l'assainissement collectif. Non. C'est la partie qui est facturée sur l'eau. On ne peut pas dispatcher. C'est comme ça. C'est sur la facture d'eau. Non, non, non. Voilà. Tu sais que... Sur la facture d'eau, comme les gens qui sont raccordés au réseau, on paye une partie à sémissement. Cette partie à sémissement, comme je sais, sur la facturation de l'eau, on ne peut pas la dispatcher sur... Et quelle est-ce que vous avez à avoir l'explication puisqu'on est là ? Effectivement, on a une facture d'eau avec une part à sémissement et on a une facture d'assainissement. Est-ce qu'on paye deux fois l'assainissement ? Il y a l'entretien du réseau. C'est complètement différent. Il y a l'entretien de Vérulia qui est de 22 000 euros par an. Au niveau de l'assainissement. Voilà. De l'entretien du réseau. Il y a des bouts et 22 000. Donc l'assainissement qu'on paye avec l'eau, ça sert à quoi, en fait ? C'est l'eau, usée que 20, c'est les mètres qui veut d'eau que tu as dépensé, c'est l'eau usée. C'est usée. Non usée. Tu le maîtres aussi veut quand ? De 0,89... Non, 0,896. C'est quoi exactement ? Sur la facture d'eau, tout le monde ne l'a pas, mais ce qui est l'eau usée, elle est facturée sur l'eau, sur la facture d'eau. C'est ça qui correspond à cette somme. C'est l'eau usée de l'eau qui est consommée. De l'eau qui est consommée. La facture d'assainissement... C'est autre chose, c'est dispassé, 57 euros, c'est une redresse forfaitaire pour l'entretien de la station. C'est deux trucs différents. Alors, le soumis au ventre, qui s'abstient ? Qui est contre ? Je m'abstiens, ouais. Alors, trois abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? Merci. Et Camille ? Moi, je prends ma parole. Voilà. J'ai oublié de vous le dire, mais on ne s'appelle pas effectivement, il n'y a pas de charge. C'est parce que, de toute façon, c'est pas si tu veux, en fait, Martin, il veut bien que tu l'écrives. C'est parce que, de toute façon, nos questions ne sont pas prises en compte, donc je ne veux pas l'inquiéter de participer au vote. Voilà. Pareil, sur ce budget-là, il n'y a pas de charge personnelle prévisionnelle. Voilà. Alors, là, c'est le budget assainissement. à la page 4. Exploitation. Dépense de la section d'exploitation 47 322,06 et en recette de la section d'exploitation 56 118,18. Résultat d'exploitation reporté 8 787,12. Total de la section d'exploitation en dépense elle est de 56 118,18 et en recette elle est de 56 118,18. En investissement crédit d'investissement 9 539,57 en dépense et en recette 176 307,62. solde d'exécution section d'investissement en dépense de 166 768,05 et total de la section d'investissement en dépense 176 307,62 et en recette elle est de 176 307,62. Total du budget 232,425,80 en dépense et en recette elle est de 232,425,80. Page 5 dépense d'exploitation proposition nouvelle au 0,11 25 000 total des dépenses 25 000 au 66 charges financières 9 200 total des dépenses réelles d'exploitation 34 200 au 0,42 proposition nouvelle 13 122,06 c'est l'opération d'ordre 35 oui et un total des dépenses d'ordre d'exploitation 13 122,06 en proposition nouvelle et un total de 47 322,06 soit un résultat reporté de 8 796,12 un total des dépenses d'exploitation cumulées 56 118,18 en recette aux 70 propositions nouvelles 27 000 aux 74 subventions d'exploitation 19 588,61 aux 75 autres produits de gestion courante 44 500 total des recettes de gestion de services 51 0,98 8,61 total des recettes réelles d'exploitation proposition nouvelle 51 0,98 8,61 au 0,42 opération ordre tracé 5 0,29 57 total des recettes d'ordre d'exploitation 5 0,29 5 0,29 5 0,29 total pour 56 118,18 total des recettes d'exploitation cumulées 56 118,18 page 7 dépenses dépenses d'investissement aux 16 emprunts et dettes assimilées 4 510 total des dépenses financières 4 510 total des dépenses réelles d'investissement 4 510 pour un total de 9 539,57 solde d'exécution négative reportée 166 768,05 pour un total des dépenses d'investissement cumulées 176 307,62 aux 16 recettes d'investissement 163 185,56 total des recettes d'équipement 163 185,56 et total des recettes réelles d'investissement 163 185,56 aux 0,40 opérations hors de transfert entre sections 13 122 pour un total de 176 307,62 en recettes d'investissement à la page 8 176 307,62 voilà juste une question au niveau des redevances d'investissement collectif donc c'est là où on retrouve les 117 euros il n'y a que ça donc ça fait il y a combien de foyers combien de maisons qui sont raccordées si je fais la différence ça fait 179 foyers quoi ouais c'est ça il n'y a pas plus de toute façon ce qui est calculé j'imagine on est du prêt ça dans la section d'investissement on a un emploi en cours non ben oui il n'y en a pas un cours on paye c'était pour faire les travaux du sac à l'époque 9510 d'empreuve et là on a je vois un recette d'empreuve en euros 163 154 non on n'a pas d'empreuve et si on veut équilibrer notre budget et que vous vouliez ne plus traîner de déficit il faudrait posséder un empreuve voilà il faudrait il faudrait sinon cette empreuve de toute façon il va suivre enfin c'est marqué en euros vote 163 154 oui donc c'est des propositions donc il faut faire un emprunt c'est une proposition de faire un emprunt de 163 154 si vous faites un emprunt de 163 154 excusez-moi Isabelle de 163 154 de 163 154 ce difficile qu'on traîne sur un sénissement de je ne sais plus combien là il ne sera plus on ne traînera plus le difficile c'est une information c'est une information eh oui mais bon donc si si on vote on emprunte 163 000 euros non il n'y a pas il n'y a pas d'obligation d'emprunt 163 000 euros mais même vous les emprunterez pareil non ils ne seront pas empruntés l'an passé ça a été pareil pour pouvoir boucler le budget d'investissement comment il faut faire comment il faut faire vous rappelez très bien que quand les travaux remarquez c'est vrai il faut que tu ne rappelles pas quand les travaux du salte ont été faits c'est à ce moment là que le budget d'assainissement vous l'avez dispatché parce qu'avant il faisait partie du budget de l'eau seulement vous avez voulu le dispatcher par rapport aux travaux d'assainissement du salte et tout eh bien automatiquement ou pendant des années vous allez traîner pendant 30 ans ou 40 ans il va se traîner un déficit ou un jour ou l'autre pour combler ce déficit il faudra faire un emprunt voilà mais c'est pas c'est pas un déficit c'est pas un déficit mais non c'est un déficit budget mais c'est que de l'écriture c'est pas mais c'est pas des sous mais c'est pas des sous c'est pas des sous c'est que qui est contre qui est contre qui est pour je vous remercie comme tout à l'heure tu as signé là Caro il faudra changer tout ce qu'on a dit au niveau de la dernière séance par toutes les modifications et j'ai une question à poser ce matin pourquoi il était fermé le secrétariat on avait une réunion c'était une réunion de quoi pour les phytosanitaires le phytosanitaire c'est un projet pour les désherbants qu'en 2017 ça sera terminé c'est obligatoire d'utiliser en 2017 et ça serait bien de commencer aussi il y aura un contre-entrée c'est le gars qui passait un représentant ça a pas impris une bonne partie de la passion c'est que moi je me renseigne je me renseigne alors j'ai envoyé demain matin à 6h demain matin à 6h on sera là oui c'est signé à 6h pour le rendu des phytosanitaires il manque à signer oui oui il manque à signer tu ne voulais pas faire une intervention non là-bas ce n'est pas signé tu penseras me rendre les factures vous ne voulez pas les photographiques non non mais tu es obligé tu me les rendras ça ne m'a pas été dit sinon vous ne voulez toujours pas qu'on mette à l'ordre du jour l'histoire du permis de fonction de quoi vous pouvez très bien l'aborder comme contenu à cette séance non 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 ça fera l'objet c'était une question qu'on devait aussi voir la prochaine voilà comme tout le monde dans les comptes rendus Jean-Jacques avait proposé enfin je ne sais plus qui avait proposé on signe les notes je vais voler la séance merci il faudrait qu'on signe les notes qui ont été pour le secrétaire de séance pour qu'on soit d'accord sur ce qu'il y aura avec ce qu'on prend c'est pas grave le principal c'est que ça a été non voilà c'est pas grave